Justement, en termes de préparation, c'est vraiment très pointilleux parce qu'évidemment, tu n'as pas le temps de t'acclimater. Tu pourrais t'acclimater, et on le fait d'ailleurs, mais personne n'est prêt à monter de 3500 mètres du décollage à 7000 mètres en moins de 10 minutes. Et les bonnes journées, c'est ce qu'on faisait. On décollait, on trouvait une ascendance à 6, 7 ou 8 mètres par seconde et on montait à 7000 mètres en 12 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les explications sont sur storylific.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi ? Attention, si tu n'aimes pas t'élever en altitude ou par la pensée, cet épisode n'est vraiment pas fait pour toi. Thomas, Tom de Dorlodo, est un parapentiste exceptionnel et dans cet épisode, on a pris de la hauteur, beaucoup, que ce soit en volant dans les plus hautes chaînes de montagnes du monde ou par la réflexion. Car Thomas a vraiment un tas de choses très intéressantes à dire, des leçons apprises dans le monde de l'aventure et de la compétition qu'il nous partage en toute simplicité. Et tu le verras, les leçons du monde de l'aventure peuvent vraiment nous aider dans notre quotidien, quel qu'il soit. Et si tu es sceptique, figure-toi qu'on parle même de refaire son lit le matin. Alors ne va pas me dire que tu n'as pas dit. Donc voilà, je suis 100% certaine que tu ressortiras de cette écoute avec quelques pépites. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas parler ménage, mais bien mindset, winning the day, s'écouter soi et presque personne d'autre, vivre sa passion, aller à la saute de projets ambitieux et ne rien lâcher. Un épisode à écouter de A à Z et peut-être plusieurs fois même. C'est une mine d'or. Bonjour Tom. Bonjour Anne B. Alors comment ça va ton côté ? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est vachement sympa de pouvoir te parler. Tu étais sur ma wishlist des invités, donc j'avais un petit peu moins... Ouais, je n'en avais pas fait beaucoup, j'avais un copain à l'époque qui en faisait, mais un petit peu de paramoteur. J'en ai quand même réussi à aller en faire au Kenya, donc ça c'était sympa. Ah génial, donc tu as déjà volé. Ouais, ouais, ouais. Et au Kenya, c'était étonnant, il n'y avait plus de puissance. Ça, on a eu la grosse surprise. Je suppose que toi, tu as appris à faire avec ça aussi, voir un petit peu... Bah ouais, avec la chaleur, non ? Ouais, le moteur avait beaucoup moins de reprises. On a eu une petite surprise de ce côté-là, mais enfin bon, voilà, on a vu les dos des éléphants par au-dessus, c'était sympa. Avec l'attitude. Ouais, ouais. Ah génial, vous avez survolé les éléphants, waouh. Le pauvre, il avait peur, donc j'ai dit, allez, vire, on le fait peur. Puis après, on commençait à manquer un peu de jus. C'était tout près des buffles, on se dit, là, c'est pas une bonne idée, on va virer, rapidement. Et on descend là, c'est pas bon. Avec nous aussi, on avait survolé les éléphants, c'était où, en Tanzanie, je crois, ou au Botswana. Et en effet, ils ont les jetons, quoi, tu vois, ils partent en courant, donc on s'était dit, ok, on n'insiste pas. Et en parapente, ça le fait aussi ? Ou là, ils s'inquiètent aussi ? Ils s'inquiètent aussi, parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à voir ce truc volé, mais beaucoup moins qu'en paramoteur. Ils sont beaucoup moins... C'est trop le bruit. C'est particulier, parce que les oiseaux, tu vois, ne sont pas du tout effrayés par le parapente, mais vraiment pas du tout. Ils viennent, ils sont curieux, ils viennent boire, ils veulent à côté de nous et tout, tu vois. Mais le paramoteur, c'est quand même un peu bruyant. Oui. Oui, bon, tout ce qui est motorisé, j'évite de plus en plus, évidemment, avec le temps qui court. Voilà. C'est clair. Ben, merci d'être là ce matin. Tu te trouves où, là ? Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Alors là, je suis rentré en Belgique pour quelques jours, parce que je suis venu donner des conférences en Belgique, et du coup, je suis là pour 4 ou 5 jours, mais hier, j'étais encore dans les Assorts, sur le bateau. Ah, voilà, voilà, voilà. OK. Et justement, tu vas aussi être en... Tu seras en Belgique pour le Festival Into the Blue ? Non, malheureusement, je serai de nouveau sur le bateau dans les Assorts, mais je pense que Sophia sera là. Mon épouse sera présente pour présenter le film. Qu'est-ce que tu vas présenter, là ? Alors là, c'est un film qu'on a fait, il y a déjà un moment, en fait, il y a deux ans, sur notre première traversée de l'Atlantique en famille. On a traversé l'Atlantique avec Jack, qui avait notre petit garçon, qui n'avait même pas un an. Donc, c'est un peu cette histoire-là, tu vois, l'approche d'une aventure comme celle-là, en famille, avec évidemment la gestion du risque, avec le petit grain de folie aussi qui va avec. Et voilà, cette aventure humaine. Et on était revenus avec des très chouettes images. Et donc, cette année, on a dit, on va le présenter, parce qu'il est quand même vraiment chouette. Et donc, voilà, c'est un film assez court, mais qui est très chouette, je trouve. C'est très sympa. Oh, super, il n'aura pas pris une rite d'ici là, il n'y a pas de problème. Non. Alors, on va... Est-ce que tu peux... C'est vrai que je commence toujours par se présenter. Là, on a commencé par parler de ton film, mais en quelques mots, tu peux te présenter. Bien sûr. Alors, moi, je suis Tom de Dorledo. Je suis belge. Je suis parapentiste professionnel et aventurier, navigateur au long cours. Et j'ai la chance de vivre dans ma passion depuis maintenant une vingtaine d'années. Yes. Comment tu en es venu au parapente ? Et comment c'est devenu un métier ? C'est le hasard ? Ou tu avais vraiment cet objectif ? Ce n'est pas le hasard. Mais disons que j'ai découvert le parapente assez jeune. J'avais 14 ans. J'étais en internat à Maretsu, en Wallonie. Et puis, j'ai un ami qui est arrivé avec son parapente à l'école. Et je ne sais pas, on a commencé à jouer avec le parapente sur les terrains de foot, tu vois, à le gonfler dans le vent et tout ça. Et après 10 minutes, je me suis dit, mais ce truc est génial. Dès que mes pieds ont quitté le sol pour la première fois, il y a un petit saut de puce comme ça d'un mètre ou deux. Je me suis dit, mais c'est fantastique ce truc. J'ai eu une espèce de déclic. Et à partir de ce moment-là, en fait, le sport m'a pu lâcher. Et j'ai pu lâcher le sport. J'ai décidé de mettre toute mon énergie là-dedans. Et petit à petit, les choses se sont mises en place et j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Mais ce n'était pas gagné au départ. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu cher de faire un sport qui coûte un petit peu d'argent pour un gars de 14 ans. Et donc, j'ai monté une petite entreprise quand j'avais 16, 17 ans qui faisait de la photographie aérienne. Et avec des parapentes et des paramoteurs. Et du coup, c'était avant les drones et c'était avant toute l'époque. C'était les premières photos aériennes qu'on faisait en paramoteur avec les premiers appareils numériques. Et je les vendais au porte-à-porte le samedi. J'allais sonner chez les gens. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai une photo de votre maison. Et ça a bien marché. Et en fait, avec ça, j'ai pu me payer mes premiers frais d'expé, mes premiers, mon matériel performant, mes frais de compétition. Et puis, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et après, j'ai fait des études de com', des études de réalisation ciné. Et puis, les choses se sont mises en place assez naturellement. Je suis parti habiter en Espagne pour étudier là-bas. Et là, j'ai rencontré les meilleurs pilotes au monde. Et en fait, je me suis fait doucement une place dans ce monde-là. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance de vivre de mon sport. Waouh, super chouette. Ah, Maretsu, c'est marrant, j'avais fait un remplacement. Du coup, tu vois bien, à 17 ans, je suis passé en paramoteur entre les deux tours de Maretsu. Ah ouais ? Quand j'étais encore étudiant, quand je suis encore élève. Et donc, j'ai décollé sur les termes de foot un peu en mode guerrilla style, tu vois, secret. Et puis, je passais au-dessus de l'école en passant à travers les tours de Maretsu. Mais vraiment, j'avais un mètre de chaque côté, tu vois, c'était limite. La première fois que je suis passé, je n'étais pas certain que ça passait, tu vois. Oui, oui. Soit ça passe, soit on devrait venir me décrocher. Voilà, je me suis fait convoquer par le préfet de discipline qui m'a dit « Ouais, c'est toi qui volais là ? » Puis je dis « Mais non, mais il faut être un pro pour faire ça. Il faut être super expérimenté. C'est en tout cas pas moi. » Et puis le lendemain, j'ai recommencé. Et là, les élèves se sont couchés sur les terrains de foot et ils ont écrit Tom, tu vois, en se couchant sur le sol. Et alors là, je me suis fait griller, je me suis refais convoquer et il a fallu que j'arrête. Alors techniquement, le parapente, c'est compliqué à apprendre ? Non, c'est probablement un des sports aériens les plus faciles à apprendre parce qu'en fait, en passant quelques journées sur ce qu'on appelle une pente école à gonfler ton parapente et apprendre à le maîtriser un peu dans le ventre, tu peux assez vite arriver à décoller tout seul en fait. Donc non, non, ce n'est pas un sport compliqué à apprendre. Décoller, en général, ça va, mais atterrir, ça va aussi ? Ça va aussi, on finit toujours par atterrir. Oui, certes. Mais disons que, oui, c'est un sport et surtout, je dirais, ces dernières années parce que le sport a énormément évolué, le matériel a très fort évolué, les formations ont évolué à fond aussi quand on a commencé le parapente il y a presque 20 ans et il y a 20 ans, ce n'était pas le même sport, tu vois, pas avec le même matériel. Aujourd'hui, il y a une sécurité passive incroyable, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le parapente, on en voit de plus en plus, c'est très chouette, c'est un sport qui explose pas mal et c'est très accessible et ça reste, même si c'est un peu coûteux d'acheter du matériel, ça reste le sport aérien probablement le moins cher. Oui, Avant, j'ai bien qu'on disait « Ah, on va faire attention de ne pas se fracasser ou de se faire prendre dans un ascendant. » Ça va, c'est plus facile maintenant ? Les voiles sont plus faciles à manœuvrer pour éviter ce genre de truc ou on apprend mieux ? Plus facile, soit qu'on apprend mieux, les gens approchent le sport avec plus d'humilité, il y a plus de connaissances en fait. Et donc, comme il y a plus de connaissances, il y a moins de surprises et je pense que les gens comprennent qu'il faut être un petit peu encadré. Mais c'est vrai qu'un accident en parapente, c'est toujours douloureux, c'est souvent grave, donc il vaut mieux l'éviter. Mais là, on a vraiment une fédération en Belgique qui est très efficace. On a des écoles qui sont vraiment très, très chouettes et qui donnent des cours super qualitatifs. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent apprendre à voler en parapente. Alors, on a des pilotes du dimanche qui se font le petit vol tranquille dans des conditions supra-relaxes et puis tu as les pilotes un peu plus engagés, qui volent en des conditions plus fortes, qui essayent de faire de la distance et tout ça. Mais ça, ça vient avec le niveau. En Belgique, on a finalement assez peu d'accidents. Cette année, ça a été vraiment calme. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais, tu parles de la distance. Attends, toi, tu as déjà fait des distances pas mal quand même en parapente. C'était quoi ? T'as plus longue distance et c'était où ? C'est une bonne question. J'ai fait pas mal de vols de distance au Brésil, des vols de plus de 200, près de 300 kilomètres. J'ai jamais vraiment couru derrière les kilomètres, mais tu vois, j'avais fait le plus long vol en Himalaya, au Pakistan. Ouais, ça va en parler. C'est presque 230 kilomètres, tu vois, dans un des endroits les plus reculés au monde. Et en Belgique, j'ai déjà fait des vols de près de 200 kilomètres. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Des fois, tu décolles l'année dernière. T'as traversé la pont frontière, alors. C'est tout petit la Belgique. Tout à fait. Tu dois bien viser avec 200 kilomètres pour ne pas nous dépasser. Tout à fait. L'année dernière, c'était marrant, j'ai décollé de Revin, donc ça c'est en France, à la frontière française. J'ai traversé la Belgique, j'ai posé sur le décollage de Coe, parce qu'il y avait des amis qui volaient en parapente ce jour-là, donc près de Liège. Et puis j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai redécollé de là, tout de suite, dans les 10 minutes, et j'ai atterri en Allemagne. J'ai traversé la Belgique d'un bout à l'autre en un vol. Et ça, c'est assez génial, ça t'a donné un sentiment de liberté complètement fou. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu vois vraiment des paysages magnifiques. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai redécouvert vraiment la Belgique ces deux, trois dernières années en faisant des vols de distance, parce que tu sais toujours où tu décolles, mais tu ne sais jamais où tu atterris. Et donc tu atterris chez les gens, tu vois, dans les petits villages et tout. Et puis nous, depuis deux, trois ans, on a une émission sur RTL qui s'appelle Explore, et donc on passe un petit peu en télévision avec notre projet. Et alors tu arrives chez les gens et puis vous êtes le gars de la télé, machin. Je me suis retrouvé invité à des barbecues, tu vois. Oh, trop sympa. Chez les gens. L'année dernière, j'ai posé chez des gens, ils m'ont invité à me jeter dans la piscine, tu vois, c'était en été. Ah, ben, allez nager. Enfin, c'est assez drôle. Et donc... Donc toi, tu nous fais j'irais voler chez vous. OK. Voilà, ouais, ouais. J'avais proposé un projet comme ça qui était, tu vois, au lieu de j'irais dormir chez vous, c'était j'irais atterrir chez vous. Voilà. Tu vois, en disant, ben ouais, je décolle et puis je vais poser chez les gens qu'on voit ce qui se passe, tu vois. Ça pourrait vraiment être sympa. Je pense qu'on va le faire. Ah ouais, c'est drôle, ça. Ah ouais, trop sympa. Alors, tu as parlé de vol en Himalaya, ça, ça m'intéressait. C'est dans mes questions. On peut en parler maintenant. Tu avais parti du côté du K2, c'est ça ? De la Karakoram et tout ça. Tout à fait. Là, je viens de revenir d'une XP qui était certainement une plus intense de ma petite vie d'aventurier où, en fait, je suis allé six fois au Pakistan ces dernières années. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas parce que c'est probablement un des meilleurs endroits au monde pour voler en parapente. Ah oui, pourquoi ? C'est un petit peu le décor, quoi. Je dis toujours, c'est un peu comme Hawaï pour les surfeurs ou l'Alaska pour les skieurs. Tu vois, Pakistan pour la taille de ses montagnes, pour la puissance des conditions de vol, tu vois, les altitudes que tu peux atteindre, les distances que tu peux faire. C'est de loin ce qui se fait de mieux avec probablement l'Inde, l'Himalaya chinois, peut-être, mais on ne peut pas encore trop y mettre les pieds. Mais c'est toute une région qui est juste exceptionnelle. Tu vois, tu dois imaginer que c'est les Alpes et tu multiplies tout par trois en termes de hauteur, de grandeur, d'altitude. C'est juste un autre niveau. Et donc, on y retourne d'année en année parce que c'est ce qui se fait de mieux et puis c'est ce qui a de plus engagé. Et cette année, on y est allé avec l'idée d'être les premiers à voler le K2, à voler sur le K2, à atteindre le K2 en vol et on avait secrètement l'envie d'essayer de battre le record du monde d'altitude. Donc, on voulait tenter de passer la barre des 9000 mètres. Le record, pour le moment, est à 8400. Et en fait, l'idée pour le faire, c'était d'atteindre le K2 en vol et puis de le remonter en utilisant les vents et les ascendances pour remonter au-dessus du K2 et puis survoler le sommet du K2 qui est à 8600 mètres. Et donc, on est parti avec toute une équipe, avec une logistique assez bien préparée, assez wheelie, avec mon ami Horacio Lorraine. et l'idée, c'était ça, c'était de voler jusqu'au K2. Et en fait, la difficulté, c'est que pendant plus de 100 km sur un vol d'aller-retour au K2, tu fais plus de 100 km en vol sans possibilité d'atterrissage. Donc, tu es toujours au-dessus d'un glacier avec une moraine hyper agressive, avec des rochers grands comme des maisons et des crevasses partout. Donc, tu sais qu'atterrir, ce n'est pas une option. Tu dois rester en l'air, tu dois trouver des ascendances pour pouvoir faire toute la distance aller-retour sans risquer d'aller te casser les deux jambes en atterrissant à 5 000 m à 55 km heure. Et donc, c'était très compliqué et ça demandait vraiment une préparation assez dingue. Mais assez vite, en fait, on a trouvé l'accès au K2 et sur le mois d'expédition, on a atteint 4 fois le K2 et 5 fois le Brutpik, plusieurs fois le Gachorbrum aussi, qui sont 3 sommets de 8 000 m. Et chaque fois, en arrivant au K2, on était à plus de 7 000 m. On se disait, ok, cette fois-ci, c'est la bonne, on va remonter, on va trouver du vent. Et en fait, on a eu très peu de vent en altitude. Donc, on a eu des conditions exceptionnelles pour faire des super vols en toute tranquillité et en toute sécurité. Mais on n'avait pas de vent en altitude pour nous permettre de remonter sur les phases du K2. On arrivait sur les phases, ça montait tout juste pas ou un tout petit peu et puis ça s'arrêtait. Donc, on a atteint l'altitude de 7 560 m, ce qui était déjà assez dingue parce que de là, tu vois la Chine, tu vois l'Inde, tu vois le Nanga Parbat t'as 185 kilomètres, c'est absurde, c'est hallucinant de beauté et voilà, ça c'était la dernière expé et on est revenu avec un film assez dingue. Et là, comment tu gères pour l'oxygène ? Justement, tu vois, en termes de préparation, c'est vraiment très pointilleux parce que, évidemment, tu n'as pas le temps de t'acclimater pour, tu pourrais t'acclimater et on le fait d'ailleurs, mais personne n'est prêt à monter de 3 500 m du décollage à 7 000 m en moins de 10 minutes, tu vois, et les bonnes journées, c'est ce qu'on faisait. On décollait, on trouvait une ascendance à 6, 7, 8 m par seconde et on montait à 7 000 m en 12 minutes. Là, physiquement, le corps humain n'est pas tout à fait préparé pour ça. Donc, il y a évidemment le problème de l'oxygène. On avait une bouteille d'oxygène avec des canules dans le nez et on avait un petit oximètre accroché au bras qui mesurait le taux d'oxygène qu'on a dans le sang et comme ça, en direct, on pouvait voir si on était bien ou si on prenait trop de risques. Alors, c'est un poids en plus à gérer. Oui, et c'est chaque petit détail, tu vois, s'il y a un truc qui foire, tu perds connaissance dans la minute. Donc, tu dois vraiment être sûr. On a des backups, on vérifie tout 10 fois avant de décoller. C'est exactement comme si tu faisais Ça n'aide pas à monter d'avoir de l'oxygène avec soi. Parce que tu t'alourdis. Oui, tu t'alourdis. Alors, là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on volait avec des parapentes plus grands avec tout du matériel adapté pour tout le poids qu'on allait prendre avec nous. Mais non, ça ne t'aide pas à monter. Après, ça t'aide à rester concentré en vol. Ça t'aide à avoir toute ta tête parce que dès que tu es en hypoxie, en fait, tu vrilles. Tu te mets à chanter, tu parles aux montagnes, tu ne sais plus très bien comment tu t'appelles. Et bon, il faut être extrêmement concentré pour des vols de ce type-là. Et puis après, tu as la problématique du froid qui est quand même vraiment intéressante. Oui, ça ne gèle pas la voile. Tout gèle. En fait, tu voles à moins 20, moins 25. En ressenti, tu peux toucher du moins 30. Donc, si tu ne rentres pas dans les nuages, il n'y a pas d'humidité ambiante. tu ne vas pas être couvert de glace. Mais dès que tu rentres dans un nuage et que tu sors, tu sors vraiment du congélateur. Et donc, il faut faire très attention aux batteries, par exemple, tu vois, les batteries des régulateurs d'oxygène et tout ça. Ça fonctionnait avec des piles. Ils détestent le froid. Donc, même chose pour les GoPro, les caméras qu'on utilise et tout ça. C'est très intéressant. on a été suivi par une équipe de scientifiques anglais, des médecins qui ont vraiment... Ça fait plusieurs années qu'on analyse nos données en altitude, tu vois, quand on monte très vite. Donc, on a un système, un espèce de tee-shirt spécifique qui mesure notre pression, notre rythme cardiaque, tu vois, l'ampleur de nos respirations qu'on... Des bouffées d'air qu'on prend, le régulateur, l'altitude. Et donc, ils ont... Ils s'occupent de corréler un peu toutes ces informations et on a tiré des enseignements super intéressants. Et par exemple, il y a un truc qui est vraiment étrange. Moi, c'était il y a trois ans ou il y a quatre ans en 2017. Ils se sont rendus compte qu'au-dessus de 7000 mètres, mon rythme cardiaque baissait. Ah oui. Et normalement, c'est le contraire en fait. Normalement, pour faire circuler plus d'oxygène dans ton sang, ton rythme cardiaque augmente. Pour faire circuler plus d'oxygène dans le corps. Mais en fait, dans mon cas, mon corps se met en veille et donc, je me suis dit, OK, on focalise sur les organes vitaux. Ah, comme en apnée. Comme en apnée, voilà. Et c'est pour ça que je t'en parle parce que c'est probablement parce que je fais de l'apnée que mon corps fonctionne comme ça. Ah oui. Je t'entends. Les autres n'avaient pas ça. J'étais le seul. C'est comme les ozomigrateurs. Ils font la même chose à très haute altitude. Je n'ai pas un très gros niveau en apnée, mais je descends. T'en fais régulièrement ? Oui, j'en fais régulièrement. donc ton corps a ses réflexes-là, on va dire. Il a compris et tu vois, je suis très confortable à 25, 28 mètres, 30 mètres à mon avis sans trop de problèmes. Je peux descendre et monter et donc, il a ses réflexes-là. C'est amusant. Ah oui, c'est top ça. Mais bon, ce qui aussi parfois peut être dangereux parce que tu vois, par exemple, typiquement, vraiment sur les grosses montées rapides sans oxygène, je ne sens plus mes mains, je ne sens plus mes pieds parce que mon corps se focalise sur les organes vitaux. Or, tu as quand même besoin de pouvoir manipuler ta gueule. Oui, il y a été embêtant ça, oui. Mais c'est très intéressant. Alors, on avait un très bon système de communication en l'air aussi avec Horacio, mon ami espagnol et on pouvait parler en live, en vol. On volait toujours à deux pour s'aider ou s'entraider à trouver les ascendances, à trouver les bonnes lignes de vol et on est revenu avec des images incroyables. Ce qui est génial, c'est que pour la première fois, tu vois, pour la première fois, on avait des caméras super qualitatives, faciles à utiliser avec des cartes mémoires interminables et des batteries qui tiennent le coup longtemps et on a fait des images incroyables. La première fois qu'on a été allé au Pakistan, c'était en 2009, j'avais un Canon 5D qui pesait 2,5 kg sur la tête sans stabilisateur, je devais faire la chicken head pour stabiliser le truc et on avait des cartes mémoires qui faisaient 12 minutes max sur des vols de 6 heures. Tu devais vraiment sélectionner ce que tu faisais et maintenant, avec les GoPro, c'est hallucinant. On est revenu avec des images que personne n'avait jamais faites parce que même les hélicoptères ne montent pas à plus de 6 000 mètres là-haut. Du coup, je pense que le film, il est assez fou et cette fois-ci, on a décidé de tout filmer nous-mêmes, vraiment plutôt dans un mode de contenu est roi. On n'est plus sur des grosses équipes de production. On a tout filmé à la main avec des iPhones, avec des GoPro et tout ça. Et ça se ressent, je trouve, dans le film, il y a quelque chose de très authentique comme ça qui va être chouette. Donc là, on est en train de fine-tuner le film et je pense que dans un mois et demi, il sortira. Je pense que ça va vraiment être pas mal. On voit déjà quelques images sur tes réseaux, sur YouTube aussi, on peut trouver dans le Search Project, c'est ça ? C'est la contrôle des choses. Je mettrai les liens dans l'épisode. Trop bien, trop, trop bien. Eh bien, j'ai une question de ma petite fille, je crois que tu as déjà répondu en partie. Toi aussi, tu as des enfants, tu as envie de leur partager plein de choses. Je ne sais plus laquelle j'ai enregistré en premier. Dis donc, attends, on va voir. Pourquoi vous avez eu envie d'aller en parachute explorer les montagnes ? Trop génial. Ça, c'est celle de bientôt huit ans, dimanche huit ans. Génial. Mais en fait, ce qui est vraiment fantastique avec le parapente en montagne, c'est qu'on change de point de vue. Tu vois, on devient un oiseau, on devient un aigle, on voit les montagnes en vue du ciel. Les montagnes sont toujours très impressionnantes en vue du sol. Je trouve que ça nous écrase un peu, ça nous fait peur, ça nous impressionne. Et puis, dès qu'on les survole, là, on est au-dessus et on découvre ces décors qui sont juste incroyables. Moi, le parapente à la base, au sens plus large, je dirais, c'est vraiment ce qui me passionne dans tout ça, c'est les endroits où ça m'emmène. Que ce soit en montagne, mais parfois, on survole des déserts, parfois, on survole des dunes, parfois, on survole des champs des champs de tulipes, des chaînes de montagne entières. Et ce qui est génial, c'est qu'en montagne, si tu traverses une chaîne de montagne à pied, tu en as pour un moment. Et c'est très difficile. En parapente, ça semble facile. Tu prends 1000 mètres d'altitude et puis tu traverses des chaînes de montagne en 2-3 heures. Tu fais un vol qui t'aurait pris 2-3 semaines à pied pour parcourir la même distance. Donc, c'est assez fantastique. Ça permet vraiment de créer un sentiment de liberté assez incroyable de traverser comme ça des étendues sans fin. Moi, ma spécialité pendant des années, et c'est toujours le cas maintenant, c'est la traversée des chaînes de montagne justement à pied et en parapente en autonomie complète. On appelle ça le vol bivouac. Donc, tu pars avec ton parapente avec un sac de couchage, un matelas pneumatique, un peu de bouffe, une lampe de poche, un bouquin, et puis tu te perds en montagne et tu traverses. J'ai traversé par exemple l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est presque 1000 kilomètres à pied en parapente ou les Pyrénées en solitaire ou les Alpes presque une dizaine de fois. Et c'est génial parce que tu fais vraiment des milliers de kilomètres juste avec une paire de baskets et un parapente sur le dos. Oui, ça a vachement évolué. C'est aussi, tu dis, c'est une bouteille d'eau maintenant, un parapente en gros. Oui. C'est dingue. C'est vrai que c'est génial. Tu vois, la première fois que je suis parti, on a une compétition qui s'appelle le Red Bull X-Alpes où on traverse les Alpes à pied en parapente le plus vite possible. C'est un peu le Vendée Globe du parapente. Oui, j'allais t'en parler, mais on peut en parler maintenant. Super. les plus connus dans le domaine. C'est combien de kilomètres ça ? Cette année, ça va être 1200, 1300 kilomètres. Et donc, on fait ça en une semaine, un peu plus d'une semaine. Mais la première fois que j'ai participé en 2007, mon sac faisait 15 kilos. C'était un des plus légers à l'époque, 14-15 kilos. Et aujourd'hui, j'ai un sac qui va faire 6 kilos. Et c'est le matériel le plus performant. Donc, c'est hallucinant. Et on a d'ailleurs ramené des choses du monde de la voile, des tissus, des manières de travailler avec du dynéma, avec des matériaux que les voileux utilisent pour développer nos sacs à dos, développer nos parapentes, développer nos voiles, les structures internes et tout ça. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait dans la voile avec du tissu pour les spi, par exemple, qui sont extrêmement légers mais très résistants, du Cuban fiber, des choses comme ça. Et on a ramené tout ça dans le parapente et ça a permis d'alléger vraiment le matériel. Donc, on fait des liens entre les deux mondes qui sont super intéressants aussi. Oui, c'est chouette parce que déjà comme ça, j'avais entendu une interview de toi à la Copicard où tu parlais justement que ce sport était de plus en plus hybride, alpinisme et parapente ou voilà, comme tu fais marche, rando et parapente, etc. Et finalement, c'est encore plus hybride que je croyais puisqu'il y a des choses dans la technique qui viennent d'ailleurs aussi et tout ça s'enrichit. C'est trop génial. À fond. Et tu vois, avant, un parapentiste avait un parapente et il faisait du parapente. Maintenant, tu vois, il y a le hike and fly. Donc, c'est monter une montagne et puis la redescendre en vol. On a des voiles qui font en effet autour de 1 kilo, 1 kilo et demi et qui volent super bien pour faire des ascensions comme ça. On a des voiles de distance pour vraiment faire du cross où là, les gars, ils volent 300, 400, 500 kilomètres sur des distances incroyables. On a des voiles de voltige pour faire de l'acrobatie. Et en fait, dans le sport maintenant, il y a 5 ou 6 sports différents. C'est très chouette. Tout le monde y trouve un peu son compte. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents comme des parachutes troués ? Alors, heureusement, le parapente, c'est plutôt solide. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de décoller et de déchirer un bout du parapente au décollage sur un rocher et alors de me retrouver en vol avec un petit trou. Alors, si c'est un petit trou, il n'y a pas de problème. Ça vole toujours, plutôt bien. Mais il faut éviter d'avoir un grand trou. Alors, du coup, à ce moment-là, il vaut mieux aller atterrir le plus vite possible et puis réparer le parapente avec des tissus spéciaux pour réparer les trous dans les parapentes. Mais le plus dangereux qui puisse arriver, c'est de tomber dans le parapente quand il y a des turbulences vraiment très très fortes. Alors, le pilote tombe à l'intérieur de la voile. Alors là, c'est vraiment un problème parce que c'est très difficile de réouvrir le parapente. Mais dans ce cas-là, on a des parachutes de secours et on peut tirer sur une poignée qui ouvre un autre parachute. Et à ce moment-là, on va atterrir en toute sécurité. Mais j'aurais été très étonnée quand vous aviez dit, mais j'ai dit, ouais, non, c'est tout à fait exact, que ça pouvait vraiment mettre un atout sécurité pour des alpinistes ou des gens qui montent parce que souvent, à redescendre, le soleil a tapé, donc il y a plus de risques à la descente. Et donc, redescendre à la voile, finalement, enfin, un parapente, je veux dire, c'est pas mal, quoi. Écoute, moi, j'ai fait cinq fois le Mont-Blanc et je suis redescendu qu'une fois à pied. Ben oui. Et c'est sûr que quand tu décolles du sommet et que 40 minutes plus tard, tu es à la boulangerie de Chamonix pour prendre un croissant, tu vois, c'est fantastique, quoi. Alors qu'un classique du Mont-Blanc, une descente, c'est des heures et des heures. C'est une journée à te bousiller les genoux pour redescendre avec le risque de te mettre dans une crevasse, de prendre une chute de pierre ou de... Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, comme tu le disais, pour le poids d'une bouteille d'eau, il y a un parapente ultra light. Donc, à ce niveau-là, c'est assez génial. Alors, c'est top. Et puis, c'est très facile à décoller. Ces petites voiles, tu les jettes en l'air, elles se gonflent. C'est marrant parce qu'avant, on dit toujours parapente dangereux, etc. Et puis, en fait, là, c'est parapente sécurité. Tu te dis, ah ouais, ça a vraiment changé, quoi. Ouais, ouais. Après, tu vois, quand tu pars sur des ascensions comme ça, tu regardes quand même vraiment la météo parce que si tu ne fais pas gaffe à la météo, tu as une chance sur deux de ne pas pouvoir voler. Donc, en général, tu pars du coup dans des bonnes fenêtres météo. Mais c'est clair que ça peut te sauver. Moi, j'ai un pote qui s'est pété la cheville, tu vois, sur une ascension. Et donc, ça a traîné, ça a traîné. Vu qu'il ne savait plus se déplacer et tout, il avait le pied qui commençait à, enfin, les orteils commençaient à geler. Donc, c'était vraiment pas fun. Et puis, il a été descendu en parapente par un gars qui était en bi-place avec un autre ami à lui mais qui a dit, écoute, mon ami va descendre à pied et je trouve en parapente et il l'a ramené dans la vallée comme ça. Voilà. Ah ouais, cool. Un peu moins cher près de l'école aussi. Bientôt les secours en montagne et en parapente. Mais ouais, mais attends, c'est pas bête. Non, c'est intéressant quand même. Bon, comme tu dis, c'est pas par toutes les météos mais sinon, ouais, non, c'est vachement bien. C'est vraiment simple. La dernière voile que j'ai reçue, elle pèse, ça doit être autour de 2,5 kilos et elle rentre dans un petit cartable. Je le prends avec moi en cabine quand je prends l'avion. Ouais, incroyable. Alors les gens la voient passer dans le scanner et tu dis, c'est quoi ça ? C'est mon parachute avec qui ? Tu veux sortir par la sortie de secours ou quoi ? Les gens se posent un peu des questions. C'est ça. Alors ton projet, le Search Project, il t'a amené à voiler dans un endroit incroyable. Tu peux parler justement de ce projet ? Oui, écoute, on se rendait compte que, je dirais, parce qu'on a toute une petite équipe autour de ce projet, mais moi, je voyageais beaucoup pour voler en parapente et en fait, j'étais à la recherche des endroits les plus beaux pour voler et puis pour essayer de repousser un peu les limites de mon sport. Et très vite, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? Il fallait définir un peu le concept. Je me suis dit, je suis à la recherche des endroits les plus incroyables pour voler et j'essaye de revenir avec les images les plus belles pour faire rêver les gens et donc, on a appelé ça The Search Project et du coup, on a commencé à vraiment creuser un peu. On a traversé l'Afrique du nord au sud en volant un peu dans tous les pays. On est allé en Amérique du Sud, on est allé en Asie, on est allé... J'ai voyagé dans près de 60 pays dans le monde pour voler en parapente et pour The Search Project et chaque fois, on faisait des films, des épisodes, des web clips, des émissions télé. Voilà. Et puis, très vite, on s'est dit c'est top de voyager comme ça mais ce n'est pas la manière la plus clean de faire monter 10 personnes dans un avion, toute une équipe de production, 600 kilos de matériel. On avait un peu un problème avec ça et après notre voyage, je crois que c'était après la traversée de l'Afrique, je me suis dit mais en fait, comment est-ce qu'on peut réimaginer le concept ? Et là, on a fait un projet en Polynésie française sur un bateau et je me suis dit mais en fait, un bateau, un voilier pour se déplacer, pour voyager, pour aller à la recherche des endroits les plus incroyables, pour voler, c'est juste canon quoi. C'est super cohérent en plus. Voilà. Et donc, on a passé trois mois sur un bateau en Polynésie française, on a vraiment sillonné toutes les îles de la région et on a fait des très belles images. Mais encore, pour aller en Polynésie, on avait dû monter dans l'avion donc là, on s'est dit ok, maintenant, il faut reprendre le truc et il faut améliorer le concept et puis, il faut être irréprochable éthiquement parlant. On est dans un monde qui change très vite. On parle de plus en plus du réchauffement climatique. Nous, on est des amoureux de la nature et on n'est pas tout à fait cohérents. Bon, on est tous plein de contradictions, tu vois. Ah bien sûr, il ne faut pas attendre d'être parfait. Je trouve que, tu vois, on ne peut pas prétendre de parfait mais aussi, quand tu as une audience et que tu es suivi ou que tu as une émission télé, que tu as une voix, même aussi petite soit-elle, je pense qu'on a aussi la responsabilité d'essayer de communiquer à ce niveau-là et donc, on s'est dit avec Sophia, on va retaper un bateau et on a trouvé un voilier au port de Bruxelles. C'est le bateau que... Donc, Sophia, c'est ton épouse ? Oui, c'est à fait. On a trouvé un bateau qui était abandonné au port de Bruxelles. Jusque-là, je ne savais même pas qu'il y avait un port à Bruxelles. Et puis, on a contacté le propriétaire qui malheureusement avait eu des soucis de santé. Il avait dû sortir son bateau de l'eau et le bateau pourrissait un petit peu hors de l'eau depuis 7 ou 8 ans. On s'est liés d'amitié avec lui et il a accepté de nous le vendre. Et puis, on a travaillé pendant 6-7 mois sur le bateau et on l'a entièrement retapé. Et on est partis du port de Bruxelles avec très peu d'expérience en navigation. Honnêtement, en quittant le ponton du Bric, on était avec un ami qui pouvait... qui savait plus ou moins faire la manœuvre. Mais moi, je n'aurais pas été capable de faire la manœuvre pour sortir le bateau et partir. Donc, on a appris sur le tas. Et alors, la vie fait bien les choses. Tu vois, j'étais un jour dans un refuge de haute montagne avec des aventuriers aussi avec Nicolas Favresse, Chelle Villanueva que tu connais peut-être. Oui, tout à fait. Et on a rencontré un gars qui fêtait son anniversaire ce soir-là, un type très sympa, qui s'appelle Donatien Carme et qui était le préparateur des bateaux de la route du Rhum. Ah ben tiens. Et donc, on s'est super bien entendus. Et puis, le gars me dit ah ben moi, je suis préparateur de bateau et machin, ok. Ah moi, je suis parapentiste. Et là, il me dit ah mais je rêve d'apprendre le parapente. Et j'ai dit ça tombe bien, je rêve d'apprendre à naviguer. Et donc, le gars est monté sur le bateau avec nous. Il est passé un mois et demi à bord sur la première partie. On a navigué jusqu'en Méditerranée, jusqu'à Mayork, de Bruxelles à Mayork, où on se mariait d'ailleurs avec Sof. Et entre-temps, moi, je lui apprenais à voler. On parlait pendant les naves de techniques, d'aérologie, de stratégie de vol et tout ça. Et aujourd'hui, le gars vole ultra bien. Souvent, c'est des mecs qui ont des cerveaux quand même un peu conditionnés pour ce genre de trucs, tu vois. Très, très méticuleux. Et c'est une bête. Il vole super bien aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui lui ai tout appris. Après, il a fait des stages. Mais donc, ça a été un moment de, un super partage, ultra intéressant. Et là, on a vraiment appris à naviguer avec lui. Et puis, on a fait un tour de l'Atlantique assez complet. Tu vois, on est descendu du coup de Bruxelles jusqu'en Méditerranée. On s'est marié à Mallorque. On a fait toutes les petites îles dans le coin. Puis, on est ressorti par Gibraltar. On est allé dans les Canaries. On a fait toutes les îles Canaries. De là, on est remonté vers Madère et puis vers les Assorts. On a fait les Assorts. Et puis, on est monté en Irlande, en Écosse, en Norvège, en Suède. On a fait vraiment un château. On est redescendu dans les Canaries. Après, on a traversé Canaries-Assort. Puis, on a fait Assort-Cap-Vert, Cap-Vert-Atlantique. Ça, c'était avec... Jack est arrivé, oui. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on s'est retrouvé... C'était une période compliquée parce que, de l'autre côté, on s'est retrouvé dans les Antilles. Les deux premiers mois sont très bien passés. Et puis, Covid. Ouais. Il y avait pire pour être confiné quand même comme endroit. Vous avez des vidéos, j'ai vu, je dis, on va pas trop les plaindre. On ne dit pas que c'est facile tous les jours. Quand on n'a pas choisi, bon, voilà, c'était des contraintes. Mais c'était pas mal. On a été très résilients et on s'est super bien adaptés. En fait, on a très vite compris que les pays, enfin, les îles françaises, ça n'allait pas bien se passer parce que là, les gens ne pouvaient pas sortir de leur bateau, ne pouvaient pas nager autour de leur bateau. Oui, ça, c'était dingue. C'était fou. Le truc a été géré super mal. Et donc, tous nos amis français retournaient vers les îles françaises en se disant, bon, autant être en France. Et nous, on s'est dit, on va aller vers l'île la plus relaxe de toutes où pour le moment, il n'y avait pas encore de cas. Et on est le dernier, le dernier bateau à avoir pu rentrer sur l'île Antigua. Alors, en arrivant, on a perdu notre îlice. Enfin, ça a été toute une histoire. On a fait une marche arrière en arrivant en ponton et l'élice s'est décrochée. Ah oui. On a remis le bateau à l'eau. Enfin, on a trouvé une îlice sur un vieux bateau abandonné. On a remis le bateau à l'eau. On a été planquer dans une baie. Et on est restés là-bas deux mois et demi avec dix autres bateaux qui sont devenus tous nos amis. Et puis, on vivait de poissons et de chasseurs-ponts. Et voilà, on passait sur une île déserte. personne ne me dérangeait nous émucions toute la journée. Oui, c'était vraiment une époque très particulière. Ah oui. Et puis, il fallait ramener le bateau. Et là, on ne se voyait pas de refaire une transatlantique retour qui est quand même d'être moins plus sport que la transatlantique allée avec Jack. Donc, on a trouvé un moyen de les faire rapatrier. Et puis, moi, je suis parti en solitaire. J'ai traversé l'Atlantique en solo jusqu'aux Açores et arrivé aux Açores, ils m'ont dit non, désolé, vous ne pouvez pas débarquer. Donc, tu arrives après 19 jours en mer en solitaire et tu te dis je vais faire un petit steak. Oui, en plus, tu vois, j'ai plein d'amis là-bas. Alors que les mecs me disaient non, non, on ne peut pas. Après avoir longtemps insisté et parce que j'ai des bons contacts sur place, ils m'ont dit écoute, tu peux laisser ton bateau sur un ponton mais tu ne mets pas le pied sur le ponton et puis, on va venir te chercher avec un gars en combinaison intégrale. C'était vraiment... Je viens de faire une quarantaine, je viens de passer. Oui, il y a vraiment aucune raison. Mais c'était le début. Oui, on ne savait pas quoi. On ne savait pas trop. Et à ce moment-là, j'ai pu monter sur un autre bateau qui retournait en Belgique. Le bateau de mon ami Alexis Guillaume et du coup, j'ai eu vraiment de la chance parce que les mecs sont venus me chercher. Je me suis mis à couple d'Amalia, le bateau d'Alexis et puis j'ai balancé tout mon matos. J'ai été mettre mon bateau au ponton. Je devais jeter mes bouts pour essayer d'attraper les taquets parce qu'ils ne voulaient pas que je pose le pied au sol. C'était absurde. Et puis, les gars, ils venaient me chercher, m'a mis sur le bateau et là, on a encore fait 14 jours de mer pour aller jusqu'en Belgique. Après 32 jours de mer, je suis arrivé à Oostand, à Newport, je crois. C'était long. C'était long et c'était une belle expérience mais c'était vraiment long. Ah oui, clair. Surtout quand on a un petit bout qui grandit si vite et on a deux mois. et tu vois, à la base, notre projet, ce n'était pas du tout ça. C'était de traverser, de passer Gibraltar, d'aller dans le Pacifique et tout ça mais tout était fermé. Ils avaient fermé le Détroit. La politique française est restée fermée très longtemps. nos plans se sont un peu écoulés à ce moment-là et on s'est réorganisés. On a ramené le bateau du coup, le bateau restait aux Açores. On a tourné encore pendant une ou deux saisons dans les Açores et dans les alentours, dans les Canaries et puis on a retraversé l'Atlantique l'année dernière. C'était très chouette. On a fait une traversée qui a brûlé seulement deux litres de diesel juste pour sortir de la marina et pour jeter l'encre de l'autre côté. C'est là que vraiment on s'est dit mais en fait le concept il tire la route. Ah oui, oui, carrément. Tu vois, on arrive à faire, on a fait l'aller-retour l'année dernière et on n'a presque rien brûlé comme gasoil et ça c'était vraiment chouette. Et puis le bateau a été équipé aussi pour avoir des panneaux solaires, un hydrogénérateur, on a du 220 à bord pour recharger les batteries du matériel de production et tout ça. et donc on a vraiment essayé de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut produire du contenu, des vidéos, des films, des documentaires en brûlant un minimum de CO2, quoi, en relâchant un minimum de CO2. Et puis là, ça me fait évoluer vers le prochain gros projet. Je ne sais pas si, je ne crois pas que tu en aies entendu encore parler parce que c'est un peu une primeur. mais en fait, avec tout ça, tu vois, après avoir voyagé quatre ans sur le bateau un peu partout dans l'Atlantique, on s'est rendu compte que le bateau, il était très bien mais il reste quand même assez petit, tu vois, c'est un bateau qui fait un peu moins de 12 mètres pour les équipes de production et pour le monde qu'on essaie d'emmener à bord, c'est un peu short et puis c'est un bateau en polyester donc ça ne nous permet pas d'aller partout et donc on s'est lancé dans un nouveau projet maintenant qui est assez ambitieux qui serait de construire de faire construire un bateau d'expédition et on va le faire en aluminium et on va le faire en aluminium recyclé. On va récupérer... Non, je n'ai pas encore envie de parler de ça. Effectivement. Non, on va récupérer 1 200 000 canettes de toutes les lignes de recyclage. On va les faire fondre et on va les réutiliser pour construire la coque d'un bateau. Donc ça, c'est l'idée et au-delà de ça, on a toute une équipe technique qui nous aide pour justement que le bateau soit le mieux isolé possible, le plus autonome en énergie possible. Donc ça va être tout ce qui est renouvelable. Évidemment, sur un bateau, tu as de l'éolien pour faire de l'électricité, tu as aussi le solaire, tu as l'hydrogénérateur. Tout ça, évidemment, on va travailler avec les meilleures et les dernières technologies. Et l'idée, c'est de faire un bateau d'expect qui va pouvoir voyager partout dans le monde et qui va aller à la rencontre de sportifs dans leur pays. Donc on ne fera plus voler des gens pour rejoindre le bateau. On va arriver, par exemple, au Brésil et on va embarquer deux surfeurs brésiliens et on va faire une série de documentaires sur ces sportifs un peu partout autour du monde et comment le changement climatique les impacte, eux, dans leur sport et puis dans leur communauté et d'essayer de conscientiser un petit peu les gens à ce niveau-là avec cet outil et de vraiment avoir une éthique irréprochable sur tout ce qui est production, justement, enfin la plus irréprochable possible sur tout ce qui est production, manière de voyager. Donc là, on est vraiment, ça va être le nouveau projet si tu veux, sur lequel on travaille depuis maintenant un an. On a déjà une partie des fonds, mais bon, c'est des fonds beaucoup plus importants que ce qu'on avait levé pour le premier bateau et le projet est vraiment passionnant. On a travaillé avec un des meilleurs architectes navals à Caire de Lyon pour dessiner le bateau. Techniquement, on a un catamaran qui est prêt, qui va faire 58 pieds, qui a vraiment une super gueule. Et l'idée, ce serait d'aller faire le passage du Nord-Ouest, d'aller en Antarctique, de faire ce qu'on fait normalement pas, d'aller dans les endroits où les gens vont pas. Et voilà, on bosse là-dessus pour le moment. Ça, c'est vraiment un projet long cours parce que tu vois, dès que tu as levé les budgets, tu t'attends un an avant d'avoir ton slot de production et puis après, c'est deux ans de construction. Donc le truc, mais voilà, je t'en parle aujourd'hui parce que c'est là, on commence à douchement l'annoncer, on commence à faire du bruit, on est sur l'enlevée de fond. Ah, c'est chouette. Ah, c'est un super beau projet. Petit à petit, se mettre en place. C'est vrai, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, t'as beaucoup de gens qui font des sports outdoor et puis qui n'arrêtent pas de prendre l'avion pour aller partout, tu te dis, ouais, il y a quand même un grand écart inconfortable là. J'ai vu que t'avais le petit logo Green Tripper déjà sur ton site pour la compensation carbone. Depuis le début et c'est marrant parce que tu vois, sans vouloir me donner bonne conscience ou quoi que ce soit, tu vois, mais je travaille avec CO2 Logique depuis 20 ans quand à l'époque ce n'était pas encore un sujet. Enfin, je veux dire, tu vois, on ne parlait jamais de ça. très peu. Sauf dans les milieux très, très avertis, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de conscience. Oui, toutes nos expés, alors ce n'est pas une solution pour être tout à fait franc, tu vois, parfois tu as le sentiment que tu t'achètes un peu une bonne conscience, tu vois. Moi, ce qui est chouette avec CO2 Logique, c'est qu'ils sont, en fait, ils t'aident d'abord à limiter ta production de CO2. Donc, l'idée, c'est que tu vas aller voir, tu lui expliques ton projet puis eux te donnent des outils pour essayer d'émettre le moins de CO2 possible, que ce soit dans ton business, dans ton entreprise, dans ton projet de voyage ou autre. Et puis, après ça, le CO2 qu'on appelle incompressible, c'est-à-dire celui que tu peux difficilement éviter parce que tu as besoin de lumière ou tu as besoin de faire tourner une machine pour travailler sur un projet, celui-là, on fait le calcul et à la fin de l'année, on les neutralise. Donc, en fait, on dit, toi, Anne-Bé, tu as relâché trois tonnes de CO2, écoute, on va les neutraliser en trouvant une manière de... Ça peut être replanter des arbres quelque part, mais ça peut aussi être un projet social où, par exemple, on fournit un four à haut rendement dans un village en Afrique. Donc, au lieu de brûler beaucoup de bois pour faire bouillir de l'eau, ils en brûlent dix fois moins et donc, comme ils en brûlent dix fois moins, c'est dix fois moins de CO2 rejeté. L'idée, elle est bien, mais c'est surtout intéressant de travailler avec des gars comme ça parce qu'ils ont énormément de connaissances et de mettre en contact avec les bonnes personnes et nous, on le fait depuis toujours. On a toujours neutralisé toutes les émissions. Ça coûte de l'argent. Dans nos budgets, ça reste une tranche, je dirais, pas importante, mais quand même, c'est conséquent, tu vois, quand tu as une équipe de dix personnes qui partaient à l'étranger ou qu'on a traversé l'Afrique du Nord au Sud en 4x4, tu vois, mais très vite, on s'est dit, en fait, c'est génial, on va continuer à travailler avec eux, mais maintenant, l'idée, c'est vraiment d'essayer de plutôt revoir notre manière de fonctionner à la base et ça va jusqu'à, par exemple, sélectionner des équipes de production dans les pays où on va, par exemple au Pakistan, cette fois-ci, au lieu d'embarquer un caméraman, tu vois, maintenant, tu trouves un caméraman au Pakistan. Alors, il ne va peut-être pas être aussi talentueux que ton meilleur pote avec qui tu bosses depuis dix ans et qui a l'habitude et tout, mais quelque part, c'est difficilement justifiable d'emmener un gars au bout du monde avec tout son matos quand tu en as un sur place que tu peux briefer, tu peux rencontrer, qu'il a peut-être un point de vue différent, il va te faire découvrir sa culture et en fait, on est en train de réfléchir à ça aussi. Wow, c'est toute une démarche sympa ça. Oui, c'est intéressant et on n'en parle pas parce que dans l'industrie des documentaires, des films, de la production et tout ça, on ne parle jamais de ça. Tu vois, eux, ils font des filmatures. Je veux dire, Nicolas Hulot, tu vois, ils se baladent en hélicoptère toute la journée et ils affrètent un avion Air France juste pour eux, tu vois. Alors, c'est fantastique ce qu'il a fait, tu vois, il a consentisé les gens sur la beauté de l'environnement et sur la nécessité de la préserver et tout ça, mais ça crachait quand même beaucoup de CO2. Claire, je crois qu'il ne le ferait plus comme ça maintenant. J'avais été voir Yann Artus Bertrand qui me disait, bah oui, j'étais connu comme l'hélicologiste. Il dit, je faisais pourtant, enfin, je faisais la compensation carbone à l'époque alors que personne ne la faisait, mais c'est clair et pour l'instant, il fait des films et en récupérant les images justement de gens qui en font partout dans le monde, il dit, moi, je ne veux plus prendre l'avion pour faire les images, je veux des images, mais il y a plein de gens talentueux, donc autant rassembler, faire des appels à images des gens qui sont avec des drones déjà sur place ou quoi et donc lui, le fait, oui, carrément, il fait comme toi, appel à des gens locaux, quoi. C'est chouette de voir. mais en fait, la technologie a beaucoup évolué aussi, tu vois, et donc avant, ça coûtait une blinde d'avoir une bonne caméra, tu devais travailler avec une Red Dragon, tu vois, avec des objectifs Carl Zeiss pour avoir un truc vraiment pointu. Maintenant, tu filmes avec ton iPhone, peut-être la 4K et c'est absurde la qualité que tu sors. C'est fou, on n'est pas encore sur les qualités similaires, mais avec le dernier petit boîtier Sony, tu fais des trucs ou autre, d'ailleurs, ce n'est pas la marque qui importe, mais tu fais des images incroyables, donc avec des budgets hyper réduits, on peut produire de la qualité, et je pense aussi, parce qu'on parle de documentaire, tu vois, c'est que toute l'approche a un petit peu changé aussi, c'est qu'il y a 10 ans, quand tu faisais un docu et que tu voulais présenter un festival de films d'aventure, tu t'essayais de mettre un maximum d'effets, tu vois, tu disais, on va prendre une grue, un slide pour faire des travelling, on s'en parlait des drones et des trucs et c'était toujours l'image, l'image, l'image. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a tellement d'images, il y a tellement de qualités que ce n'est plus suffisant. Et maintenant, c'est plus ça qui fait la différence. Et si tu regardes n'importe quel film de festival d'aventure, par exemple, Les Gagnants, c'est toujours un truc hyper route, un mec qui s'est filmé tout seul, à la main, parce que le contenu est roi. On revient vers l'histoire, l'importance de l'histoire, l'importance du récit, l'importance de faire vibrer les gens, l'émotion, plutôt que la beauté de l'image, parce qu'en fait, on en a tellement vu, tu peux scroller sur Instagram toute la journée et voir des trucs canon. C'est plus suffisant. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet à des petits producteurs ou à des réalisateurs qui n'ont pas de moyens, s'ils ont une belle histoire, ils peuvent la raconter et faire du bruit. Oui, ça, c'est vachement chouette. Vous en aviez une belle, d'ailleurs, avec Jack sur le bateau. Mais comment ça s'est passé pour Jack sur le bateau, par exemple ? Vous l'avez vu ? Comment, ses réactions ? Écoute, pour lui, tu vois, à quatre semaines, il était sur le bateau. Donc Jack, il est né en Belgique et puis quatre semaines plus tard, on est partis sur le bateau. On lui avait construit un petit hamac dans la cabine et il dormait dans son hamac toute la journée. Et en fait, quand ils sont tout petits, c'est plus facile parce que ça ne bouge pas trop. Ça dort beaucoup, ça ne bouge pas trop et ça ne court pas dans tous les sens. Ça n'essaie pas de passer par-dessus bord en permanence. Oui, et puis lui, il connaissait rien d'autre. Tu vois, Jack, pour lui, c'était sa vie. C'était sa normalité. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que là, on est sur le sol pour le moment, on n'est pas trop moins sur le bateau et ça lui manque à fond et il en parle tout le temps. Mais pour répondre à ta question, ce qui était drôle, c'est qu'ici, il s'y a fait très, très vite. C'était probablement plus difficile pour nous parce qu'il fallait toujours qu'un de nous deux et c'était plutôt souvent Sophia parce que j'étais commande du bateau. Dès que ça tabassait, que les conditions étaient fortes et tout ça, il fallait aller prendre un riz à l'avant du bateau et tout ça. Alors, sauf, elle restait dans la cabine avant avec Jack pour le tenir parce qu'en fait, le gars, il vole dans tous les sens. Donc, pour Sophia, elle a vraiment passé deux semaines avec Jack dans les bras. C'était une expérience inoubliable, mais c'était quand même difficile. Je ne peux pas dire que c'était tout repos. Non, ça... On avait bien préparé le bateau et on était assez confiants. Donc, on l'a fait très tranquillement dans les conditions les plus saufs possibles en étant super humble, en réduisant la toile, tu vois, en réduisant le vitesse et puis on avait tout ce qui est matériel de sécurité à bord, une balaisine riche, les AIS. Donc, voilà, on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien et quand je revois le truc avec un petit peu de distance, tu vois, je me dis qu'on était quand même un petit peu inconscient. Peut-être pas inconscient, mais... Là, ils osent. Ouais, en arrivant de l'autre côté, une semaine après, on était en train de naviguer dans un petit clapot, une petite condition toute calme et tout. Il y en a un haut-ban qui a sauté, donc un des câbles qui tient le mât. Ce n'est même pas le haut-ban, c'est la cadenne en dessous du pont qui a pété. En fait, elle était fichurée, mais on ne le voyait pas, c'était dans le pas de vis. Et ça, ça ne fait qu'un main de relais fait parce qu'il y a la moitié de ton bas qui se décroche, tout le côté tribord qui devient mou, quoi. Et donc là, j'ai viré de bord très vite pour mettre toute la pression de l'autre côté. J'ai affalé la voile et je suis rentré au premier... Enfin, à l'endroit le plus proche, je suis allé à la marina pour réparer. Mais le même truc, tu arrives au milieu de la plastique, tu n'as plus de voile. Oui, c'est ça. Et tu es là et tu peux passer dix jours après notre arrivée. Donc, tu vois, on n'est pas passé loin d'une petite catastrophe. Alors, on n'en serait pas mort, mais on n'aurait quand même pas rigolé, quoi. Non. Surtout que vous aviez vraiment chargé à balle de guerre en nourriture. J'ai vu que vous avez fait les courses. Oui, on avait pris... Alors ça, c'est quand même un des trucs, c'est que quand tu... Quand ta vie, c'est l'aventure, tu as quand même une certaine connaissance de la gestion en termes de logistique et tout ça et de la gestion du risque. Je sais que pour les gens, c'est de la folie, mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu es bien préparé et que tu ne fais pas le débile, tu peux vraiment repousser un peu les limites du truc. Tu vois, on me disait, mais tu vas faire une transatlantique en solitaire, tu es complètement dingue et tout ça. Ça s'est ultra bien passé et je ne me suis jamais senti en danger. Je pense que si tu ne fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de problème et si tu es bien préparé. Et je pense que ça a été une expérience assez fantastique et je te donne un exemple qui m'a vraiment marqué. C'est Jack qui dormait dans la cabine avant et en fait, quand les dauphins viennent dager devant le bateau, tu entends le chant des dauphins à travers le mur. Et très vite, Jack avait compris que ce bruit, c'était les dauphins. Et donc, c'est lui qui nous annonçait que les dauphins étaient devant le bateau ou on était en train de manger ou en train de cuisiner à l'arrière et puis il criait dans le sens, il bougeait ses bras et tout. Il fallait qu'on le prenne, qu'on l'emmène à l'avant du bateau pour qu'il voit les dauphins faire des sauts devant le bateau parce qu'il les entendait à travers la paroi. Ça, c'était juste fantastique. La première fois qu'il a montré un truc du doigt, c'était un fou de bassin qui plongeait pour attraper un poisson. Donc, ça a été l'école de la vie à bord. Il a appris à marcher, à commencer à marcher sur le bateau et puis c'était marrant parce que dès qu'on l'a emmené sur Terre, il a commencé à marcher puis on l'a emmené sur le bateau et là, ça le frustrait tellement de tomber parce que le bateau bougeait tout le temps qu'il a fait une grève de la marche. Pendant trois semaines, il ne voulait plus essayer de marcher. Pas question, stabilisez-moi ce truc. Et puis, il s'y a mis. Mais bon, je veux dire, il s'est baladé sur les plages pendant deux ans. Il était tout le temps dehors et tout le temps à l'extérieur et puis après, on est rentré en Belgique et là, on l'a mis dans une petite crèche et c'était quand même un peu le choc. Tu pars de la liberté ultime et puis d'un coup, tu te retrouves dans une petite crèche. Mais c'était génial aussi. C'est des petits louveteaux. À cet âge-là, ils ont besoin de sociabiliser, de connaître d'autres petits-enfants et tout ça. Donc, ça s'est super bien passé. Mais si tu demandes aujourd'hui à Jack, il a maintenant trois ans et demi, si tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire demain, il va te dire de partir avec le bateau, naviguer, tout de suite. C'est toujours sa réponse. Vraiment, on l'appelle Jack le pirate dans la famille parce qu'il adore naviguer. Ça tombe bien parce que ce n'est pas la dernière fois qu'il risque de naviguer avec vous, je pense. il y a des âges où ça se passe plus facilement. Il y a des âges où c'est plus simple. Je pense que quand ils sont tout petits, c'est assez facile et assez accessible. Maintenant, on en a deux. On a Jack, on a aussi Léonore, une petite fille qui a un an et demi. Et donc, quand on a deux en bas âge et que tous les deux marchent, c'est nettement plus sport parce que tu vas tout le temps être sur la balle. Tu ne peux pas te permettre de les accrocher toute la journée. Elle pouvait s'en occuper et toi, tu pouvais naviguer. Mais là, si toutes les deux vous occuper, est-ce qu'ils ne virent pas par-dessus bord ? Ça devient plus compliqué. Il faut que ça reste quand même un chouette moment à passer tout ensemble. Et les naves peuvent être longues, peuvent être difficiles, le manque de sommeil et tout ça. Et donc, on s'est dit, là, on lève un peu le pied. On a la chance d'habiter sur une île maintenant. On habite aux Açores. Ah, cool. Les enfants sont tous les jours au bord de l'eau. On sort encore avec le bateau, on fait des petites naves et tout. Pour eux, c'est toujours l'esprit à ne pas changer. Et je pense que quand ils sont un peu plus grands, je dirais, tu vois, 6 et 8 ou un truc comme ça. Alors là, tu peux repartir et ils sont assez grands pour ne pas tomber du bateau, pour se débrouiller tout seul sur plein de trucs. Un peu plus prudent. Et alors là, c'est très chouette. Carrément. Nouvelle-Zélande. Ça avait l'air formidable ce que tu as fait là-bas. Oui, ça, c'est un de mes pays, c'est probablement mon pays préféré ou un de mes pays préférés. La Nouvelle-Zélande, ce qui est génial, c'est que tu as un pays gigantesque avec 4 millions d'habitants. Donc, ça reste un des endroits les plus préservés de la planète. Oui, on a fait la traversée de l'île du Sud à pied en parapente avec un très beau ami, avec Ferdinand Ben Scalvin. Et c'était fou. On a pris 26 jours pour traverser tout le pays en autonomie complète. C'était vraiment dingue comme expérience. Très chouette. tes plus beaux aux endroits là-bas ? Écoute, arriver vers le Montcouc en vol, c'était juste exceptionnel. Je me rappelle avoir survolé l'île du Sud en avion pour aller vraiment dans la pointe sud et voir toutes ces montagnes et me dire « Attends, ce n'est pas possible, on va traverser à pied en parapente » et me décourager un peu. En fait, c'est trop big, c'est trop ambitieux. Et puis, de jour en jour, on a pris la météo comme elle venait et on ne s'est pas arrêté d'avancer. C'était vraiment très dur comme projet parce que physiquement, là, on avait 26 kilos sur le dos vu qu'on portait toute la nourriture pour l'aventure, les torrentes et des trucs. Donc physiquement, c'était vraiment hard, mais c'était d'une beauté incroyable. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, tu vois, il y a les Great Trail, on appelle ça en Nouvelle-Élante, tu as quelques endroits qui sont assez connus et les gens se battent pour avoir des places dans les refuges et tout ça là-bas. Tu sors un tout petit peu de l'axe, tu vas dans la vallée d'à côté, tu es tout seul et c'est tout aussi beau. Et nous, sur 26 jours, on a dormi trois fois avec d'autres gens dans la hôte. Le reste du temps, oui, personne. C'est ça, c'est juste magique. Sauvage. Non, c'est très sauvage. C'est les Alpes, mais sans les habitations, sans les routes, sans les maisons. Les fonds de vallée, il y a toujours un petit sentier pour se balader et puis c'est tout. Donc, oui, j'espère que ça ne changera pas trop. aussi de la vallée. T'es allée aussi, oui. Oui, T'as découvert la tuatara, la bière avec une superbe bouteille. Elle est bonne, vous êtes là ? Nous, ils font des bonnes bières en plus. C'était fou parce que, tu vois, quand tu marches comme ça pendant 15 jours, en fait, tu commences à rêver justement de bouffe et de bière et des trucs et ton corps, ton cerveau te dit ce qui te manque. Moi, je rêvais beaucoup de fruits, d'orange, de vitamine C, de vitamine D et ça. Et surtout, tes sens se développent et quand je rentrais dans un petit village, on avait un tout petit morceau de route et tu sens les odeurs de la viande, tu vois, les bières sur les tables et tout ça et en fait, ton corps te dit Fosse ! Vas-y ! Une fois un burger parce que tu fonds quoi. Quand tu marches avec 26 kilos sur le dos, on a perdu tous les deux 10 kilos donc t'as besoin de protéines. Oui, c'était assez drôle et c'est vrai que la bière était marrante. Clairement, moi j'aime bien les shoulders leur espèce de soupe épaisse avec des fruits de mer très bons aussi. Yes ! Oui, c'est un bon souvenir de là-bas. C'est un pays génial. Carrément. C'est top pour moi. Je me disais aussi pour la... Ça devait être marrant de mon souvenir du peu que j'ai volé. Je me disais j'ai enfin compris que l'air, quand on m'a dit mais tu sais, c'est la même chose qu'il y a les courants dans l'eau donc il y a un obstacle tu vois comment on fait l'eau ben l'air fait la même chose et ça c'est... Du coup, je me dis c'est... Ce qui est complexe c'est que c'est invisible tu vois et que quand on vole en effet on est constamment en train d'imaginer tiens, qu'est-ce qui... comment le vent passe au-dessus de cette montagne comment ça se passe derrière cette montagne est-ce que c'est turbulent est-ce que ça ne l'est pas et donc tu as cette espèce de jeu avec l'invisible il y a une part de magie là-dedans et il faut le comprendre il faut comprendre comment ça fonctionne et c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau et notamment en Nouvelle-Zélande d'ailleurs parce qu'il y a des rivières partout à juste m'asseoir sur un caillou et observer comment l'eau fonctionne tu vois et quel genre de turbulences elles font elles font et alors quand je suis en l'air je regarde les montagnes je vois d'où vient le vent et je dis ok là ça va circuler comme ça ça va faire le tour ça va faire des tourbillons derrière et ça m'a permis vraiment d'évoluer dans le sport ah bah ouais voilà du coup je veux dire ta pratique de la voile a dû enrichir ta pratique du parapente et inversement ça à fond ouais parce que bon déjà le parapente il y a une dimension t'es en trois dimensions donc c'est particulier tu vois tu voles en altitude et tout ça la voile t'es en deux dimensions t'es sur un plan d'eau mais disons que le vent c'est quelque chose qu'on maîtrise bien alors c'est quelque chose qu'on déteste en parapente et qu'on adore dans la voile en parapente tu préfères pas avoir trop de vent et en voile bon tu veux pas en avoir trop mais tu aimes quand même bien avoir un peu d'air pour avancer donc au début ça m'impressionnait quand on était en mer avec 30 nœuds de vent tu vois je dis waouh pour moi c'était les voyants rouges qui s'allumaient danger danger comme lors du parapente donc j'ai dû apprendre à ce niveau là mais là où on avait quand même j'avais quand même un avantage ou en tout cas on a déjà pas mal de connaissances c'est l'aérologie la météo tu vois l'analyse des nuages l'analyse du vent l'analyse des brises tout ça on comprend très très bien et puis je pense que quand ton métier c'est le sport ou essayer d'exceller dans un sport en fait tu as une capacité d'analyse aussi qui te permet d'évoluer dans n'importe quel sport après parce que tu t'approches un sport différemment tu découvres le truc mais tu sais quelles sont les clés pour apprendre pour tirer des leçons pour grandir pour évoluer et donc tout ce que j'avais appris dans le parapente je l'ai appliqué à la voile avec beaucoup d'humilité et c'était très intéressant de recommencer un sport ou une activité from scratch sans avoir aucune connaissance parce que le parapente j'avais un peu l'impression de plafonner à un moment et puis là tu repars à zéro et tu es juste un incapable qui n'a aucune connaissance et tu apprends sur le tas c'était super intéressant comme truc et les gens me disent ah mais toi ton père il a toujours navigué ou tu naviguais quand tu étais petit pas du tout moi j'ai fait un stage de voile une fois en Bretagne mais je veux dire c'était pas du tout mon truc à la base ah trop top et toi je sais bien que ça te parlait parce que j'avais vu un reportage où il disait se faire accepter par l'océan on se sent comme accepté comme aidé presque par l'océan donc cette idée de faire corps avec l'élément en parapente c'est vraiment effectivement t'es complètement englobé dans l'élément être dans son élément c'est quoi tes moments préférés ou justement tu sens que ça fait corps à mon avis c'est des moments de flow qui sont extra c'est oui tu les reconnais c'est marrant mais sur un bateau ça va être un lever de soleil avec un décor fantastique et puis tu vois mais ce qui est marrant c'est que les gens parlent beaucoup de ça tu vois t'as traversé en solitaire par exemple ça a dû être une expérience humaine incroyable enfin humaine dans le sens se rencontrer soi-même et en fait oui et non tu vois d'un côté tu te réveilles le matin et tu dois faire avancer ton bateau et moi je suis un gars assez terre à terre tu vois et voilà j'avais une mission qui était d'arriver de l'autre côté en tout tu vois entier avec un bateau qui avait pas trop souffert et de fils tu tu observes la nature tu tu t'extasies devant la beauté des éléments tu vois tu tu regardes un coucher de soleil enfin il se passe un truc clairement il se passe quelque chose mais moi je suis quand même quelqu'un d'assez carré comme ça tu vois et en fait non j'emmenais juste mon bateau d'un bout à l'autre et j'en fais pas toute une histoire tu vois mais après intérieurement il se passe un truc tu vois clairement et tu reviens de ce genre d'aventure grandie parce que parce que quelque part tu te dis je pensais pas en être capable et en repoussant un peu mes limites et en sortant de ma zone de confort j'y suis arrivé tu vois et je pense que c'est vraiment mais vraiment je le pense profondément c'est accessible à tout le monde c'est juste une question de se dire ok on se donne les moyens on le fait on croit en ses capacités et on y va tu vois tu m'aurais dit quand j'ai commencé à naviguer ou quand je suis parti du port de Bruxelles dans deux ans tu fais une transatlantique en solitaire je serais dit mais non jamais on sera incapable on a l'impression que c'est un truc complètement inaccessible et demain je dois repartir je fais mon sac en une demi-heure et j'y vais tu vois ça m'inquiète plus du tout donc je pense que ce qui est intéressant quand tu sors de ta zone de confort comme ça c'est qu'en fait tu prends confiance en toi aussi en tes capacités et finalement tu te dis mais ça peut t'appliquer à tout il y a plein de choses qui nous bloquent dans la vie qui nous font peur qui nous arrêtent qui nous freinent mais tu peux aussi te dire non mais moi ça me dérange pas je baisse la tête j'y vais j'avance et puis t'apprends tu tires des leçons t'évolues et puis ça te permet de repousser un peu les murs à chaque fois et je trouve ça je trouve ça passionnant et après clairement moi ce que j'aime dans tout ça finalement c'est le contact avec la nature c'est que je pense qu'on a une connexion très profonde avec la nature mais on l'a tous et toutes un petit peu perdu parce qu'on grandit dans des villes qu'on est face aux écrans qu'on marche pas très souvent pieds nus dans l'herbe et donc on a perdu cette connexion de la nature et c'est vrai qu'avec le parapente ou avec la voile tu retrouves ça parce que tu prends des rafales de vent tu te prends un grain t'es trempé t'as froid tu te bats dans les vagues ou alors t'atterris au milieu de nulle part dans un endroit paumé et puis tu dois marcher pendant six jours pour sortir c'est hyper intéressant moi j'adore ça et c'est là que je me sens le plus en vie c'est pour ça que j'ai le fait d'ailleurs c'est parce que c'est ce que je trouve le plus intense voilà ça justement c'est plus important la question au point de vue des sensations ce que tu aimais le plus tes moments de gros gros kiff c'est ça alors ouais c'est ça je pense que c'est c'est tu vois de se jeter volontairement dans la gueule loulou avec plein d'incertitudes et puis et puis de d'avancer et et de s'en sortir et l'aventure c'est ça l'aventure c'est c'est quand c'est quand tout commence à foirer l'aventure qui démarre tu vois parce qu'on parle beaucoup enfin c'est un mot qui est utilisé l'aventure tu vois je pars à l'aventure mais bon t'as avec ton sac à dos ton Lonnie Planète et tu pars pas à l'aventure tu vois c'est non l'aventure c'est quand c'est quand t'as un problème t'as quelque chose à résoudre que tu sais pas comment tu vas t'en sortir que t'es dans le rouge t'es dans le dur et et c'est là que tu tu te rends compte en fait qu'on a des ressources qu'on n'imaginait pas et c'est super intéressant parce que tu par exemple sur ces compétitions tu vois de traverser des Alpes à pieds en parapente on marche 600 bornes en 10 jours tu vois tu m'aurais dit il y a quelques années tu vas marcher 100 km en 24 heures c'est pas possible marcher 100 km en 24 heures avec un sac de 10 kg et en fait si quand t'es dedans tu t'y mets tu te mets en mode robot t'avances si la motivation est suffisante tu t'arrêtes plus et c'est passionnant de voir qu'en fait on est juste limité et on se limite nous-mêmes en fait parce qu'en fait on se croit pas capable ou que les gens qui nous entourent nous disent que tout ça c'est impossible et je trouve ça je trouve ça intéressant tu vois sur le projet par exemple sur lequel on bosse pour le moment on est sur des budgets beaucoup plus conséquents sur le projet du bateau d'expédition on est sur une logistique beaucoup plus importante mais je pense qu'à partir du moment où tu peux le rêver tu peux le faire il faut juste qu'à un moment tu te dises ok non mais on va se donner les moyens de le faire on va trouver les solutions et souvent en tout cas j'observe ça autour de moi c'est que les gens se donnent pas vraiment la chance ou la possibilité tu vois de rêver et de rêver en grand parce que toutes les excuses sont bonnes trop vrai non mais c'est trop cher c'est trop truc ça va être trop compliqué c'est pas possible non mais la réalité c'est qu'en fait tout est possible à partir du moment où vraiment tu crois que tu bosses hard tu t'entoures des bonnes personnes et puis il y a une magie dans tout ça et ça c'est vraiment super intéressant parce que nous on l'a vécu beaucoup dans nos expé c'est que quand t'as vraiment une intention et qu'elle est forte les choses se mettent en place naturellement par magie tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment c'était Donatien Carme que j'ai rencontré dans un refuge en montagne qui m'a appris à naviguer où c'est tu vois la nana qui m'a dit à la sortie d'un festival de films d'aventure ah mon copain il est skipper sur un bateau en Polynésie tu devrais l'appeler et en fait c'est dingue tu vois on voulait traverser l'Afrique du nord au sud et on avait un véhicule qui était un 4x4 un pick-up mais on se disait si on veut avoir une équipe de prod avec nous et tout ça il nous faudrait un deuxième véhicule on commence à chercher un peu et puis je suis dans une pompe à essence à Jean Blou et arrive un gars à côté de moi et tous les jours je parle j'essaie de parler à un inconnu juste ouvrir la conversation avec quelqu'un que je ne connaissais pas ok c'est un petit exercice que je fais que je trouve assez drôle ah sympa et donc je vois mon voisin puis je dis ah ça va vous venez d'où enfin tu vois je ne sais pas je lance la conversation je crois que je lui ai dit un truc genre elle est chouette ta voiture c'était une voiture un peu tunée et puis le mec me dit ah ouais ça t'intéresse les voitures on discute on discute et puis je dis ah bah je pars faire la traversée de l'Afrique ah ouais ah génial ah j'ai un pote qui va faire la traversée en Afrique du Sud ah bon ah ok bah attends comment il s'appelle il part quand et puis on a contacté le gars et il a dit bah écoutez moi je suis chaud de mettre le camion à disposition et on fait le voyage ensemble et puis c'est fou ouais alors c'est assez fou et on a eu des histoires comme ça il y en a plein tu vois et en fait encore une fois je pense qu'il y a une espèce de magie comme ça des gens qui ont qui ont l'envie d'entreprendre ou de créer des choses et c'est pour ça qu'il faut partager c'est vrai il faut en parler autour de soi parce que je te parle d'un truc aujourd'hui et demain tu vas me dire à Tom tiens j'ai pensé à toi j'ai rencontré un tel il faudrait que tu le vois il faudrait que tu lui parles de ton projet ou moi j'ai l'ira à Anne B j'ai rencontré telle personne qui retourne en Nouvelle-Zélande et qui truc et en fait c'est c'est magique à ce niveau attends hier je parlais de canettes avec quelqu'un dans le train on parlait avec quelqu'un qui est assez impliqué dans l'environnement qui me parlait de sa copine qui se bat depuis des années pour la consigne des canettes parce qu'il y en a partout c'est marrant parce qu'on a parlé de canettes pendant une demi-heure et j'en parle jamais aujourd'hui tu me fais quoi tu me parles de canettes c'est trop drôle quoi tu vois l'histoire de ces canettes ce qui est dingue c'est qu'en fait quand tu réfléchis bien au début il y a eu ce mythe du plastique recyclable à l'infini tu vois on parlait de plastique comme le plastique c'est fantastique c'est génial il y a encore plein de gens qui croient que tout le plastique comme dans les poubelles bleues est recyclable et recyclé c'est fou ce plastique va être tu vois constamment mais en fait la réalité c'est que tu vas sur n'importe quelle plage aux Açores et les Açores c'est au milieu de l'Atlantique à 1300 km de la côte mais chaque fois qu'il y a un peu de vent d'ouest qui arrive t'as tout le plastique qui vient des Etats-Unis qui termine sur les plages et tu te dis mais c'est pas possible on est tellement interconnecté maintenant t'en as vraiment partout et l'aluminium c'est un des rares métaux que tu peux vraiment d'une canette tu refais une canette quoi à peu de choses près après c'est sûr que faire fondre une canette tu vois ça demande de l'énergie donc il faut il faut réussir à réfléchir à ça aussi par exemple les grands les grands fabricants les grandes marques comme Coca-Cola ou Interbro ou Red Bull et autres maintenant de plus en plus on leur dit mais en fait arrêtez de produire vos canettes à un seul endroit et puis vous les faites voyager à la moitié de la planète pour aller les remplir à un autre endroit puis elles reviennent dans l'autre sens et donc par exemple Red Bull, Lance Cassie eux ils ont décidé alors tu vois la marque on aime ou on n'aime pas tu vois c'est chacun son approche mais maintenant ils produisent les canettes à l'endroit où ils les remplissent et donc ils font les lignes de production ouais donc tu t'enlèves déjà mais il faut aider ces marques et cette industrie à évoluer à changer un peu son fusil d'épaule mais ce qui est sûr c'est que l'aluminium c'est un métal super intéressant et qui peut être utilisé dans plein de choses alors par exemple pour le bateau tu vois l'aluminium d'une canette c'est pas exactement le même aluminium que l'aluminium marin pour faire un bateau donc dans ce cas là on doit récupérer 1 200 000 canettes et puis après on va rajouter des carcasses de voiture des panneaux de civilisation tu vois pour faire le mélange et c'est passionnant parce que je bossais avec des ingénieurs là-dessus avec les gars de Bolt Company qui est un des plus grands fabricants d'aluminium au monde et un des plus gros recycleurs d'aluminium au monde et on travaille là-dessus et j'apprends plein de choses tu vois et je trouve ça intéressant et puis nous aussi dans notre démarche on va aller plus loin parce qu'on se dit ok par exemple t'as les voiles de la route du Rome ou du Vendée Globe le mec qui gagne le Vendée Globe ils sont ces deux voiles ils l'utilisent pour une course et puis après ça a perdu 1% de performance ils le dégagent tu vois et donc à ce moment-là nous on dit attendez on a parlé avec des grandes marques comme Incidence tu vois on leur a dit nous on va récupérer des voiles parce qu'on n'a pas besoin du pourcent de autant qu'on reduce reuse recycle et donc sur notre projet bateau on va aussi travailler là-dessus sur la récupération de matériaux qu'on va reconditionner et on va aussi vraiment réfléchir au fait qu'un jour il faudra aussi que ce bateau soit démantelé et récupéré et recyclé donc par exemple parce que tu vois dans 10 ans ce bateau ou dans 20 ans ou dans 30 ans peut-être mais il sera un problème il risque de devenir un problème à partir du moment où tu produis quelque chose il faut aussi réfléchir à sa deuxième vie et donc là par exemple sur l'isolation au lieu de faire de l'isolation à la mousse tu vois des trucs on fait de l'isolation en liège recyclé aussi en bouchon ok et ça c'est génial parce que tu la grattes et puis tu la mets dans ton potager quasiment tu vois donc ça doit être bien étanche alors ok pas de pourriture ouais voilà tout ça on se rend compte en fait aujourd'hui ça s'étudie et on se rend compte qu'il y a plein d'alternatives qui souvent sont plus coûteuses c'est pour ça qu'on pollue comme des sauvages c'est parce qu'on est constamment dans la recherche de bénéfices mais la réalité c'est qu'il y a des alternatives qui sont peut-être plus coûteuses mais qui sont certainement nettement plus clean et souvent ah mais le jour on arrête de penser money first le monde il change de visage et c'est ça et en fait sur ce projet-ci tu vois on s'est dit dès le départ on s'est dit ok what if money was not a problem tu vois qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de soucis à lever de l'argent et on a décidé de le jouer comme ça de se dire on va trouver on trouverait l'argent l'argent se trouve il y a beaucoup d'argent qui dort sur des comptes un peu partout dans le monde on va trouver les moyens de mettre ce projet sur pied et tant pis ça va coûter une blinde c'est culotté de penser comme ça c'est marrant c'est ce que Cousteau il disait je parlais mardi avec un ancien d'équipe Cousteau il disait fais le film t'inquiète pas de l'argent tu le trouveras j'ai dit on fait exactement la même chose il dit ça coûte cher comme approche il me dit oui c'est ça c'est toujours le problème mais il faut rester semi réaliste mais on trouve des solutions en fait on trouve des solutions il faut être capable de prendre des risques et je pense qu'on va trouver des solutions mais j'ai agi je pense que ce que je dis toujours c'est que c'est pas l'argent qui fait le projet c'est le projet qui fait l'argent c'est un truc que j'ai entendu récemment et en fait la réalité c'est que si ton projet tient la route qu'il est solide qu'il fait sens qu'il inspire qu'il fédère l'argent après ça suit donc il faut surtout en fait et ça c'est un message que je peux passer à tous les wannabes aventuriers c'est qu'en fait il faut un bon projet et il faut mettre de côté ce qu'on a envie de faire moi si demain tu me disais tu veux faire quoi j'achèterais un petit bateau de 30 pieds je partirais en solitaire ou avec ma famille et puis voilà mais se dire ok non mais moi j'ai envie de faire passer un message voilà ce qu'on va faire et de se dire ok on va trouver des solutions on va bien s'entourer mais surtout on doit bien définir le projet et là on travaille depuis presque 3 mois sur le pitch sur le design sur le logo sur l'intention sur l'éthique de l'équipe tu vois et on essaie de rien laisser au hasard et on est dans un monde où maintenant on a une responsabilité parce que tu vois nous pendant longtemps on partait aussi enfin il y a tellement de sujets importants et intéressants tu vois et par exemple dans nos équipes on est de plus en plus en train de réfléchir aussi à comment comment incorporer des filles dans nos équipes parce que on parle beaucoup de gender equality tu vois et en fait ou de diversité et c'est vrai que nous on est très belgo-belge tu vois et en fait on se dit mais non il faut vraiment qu'on s'ouvre culturellement qu'on ait des équipes beaucoup plus mixtes qu'on ait donc on choisit nos combats mais on en a plein mais on essaie vraiment de redéfinir complètement notre manière de travailler et il faut être capable de se remettre en question constamment tu vois attends c'est bien mais on aurait pu faire mieux et puis d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le monde et de l'évolution et quel sera le monde de demain et quel est le monde qu'on veut pour demain et comment est-ce qu'on peut être avant-gardiste à ce niveau-là trop génial tu as parlé de plein de choses que j'ai adorées et qui me font penser à d'autres interviews aussi c'est des choses dont on ne se croit pas capable moi ça m'aide aussi de repenser quand François Denne me disait oui quand j'ai entendu qu'il y avait un mec qui avait couru tout le GR20 en Corse je me suis dit mais c'est pas possible moi j'avais essayé de le faire on a sué on a vite retourné à la plage c'était même en marchant et j'ai dit alors faire ça en courant et puis finalement il a eu un record il a eu un record sur le GR20 qui a été repris depuis mais tu te dis c'est génial quand tu vois quelqu'un d'un aussi haut niveau qui s'est cru complètement incapable de ce dans quoi il allait être le meilleur un jour et c'est très rassurant je trouve dis-toi que tous ceux qui excellent dans un domaine aujourd'hui ont commencé from scratch tous donc tu vois le soleil se lève tous les matins pour tout le monde tu vois je veux dire la réalité c'est que on se rend pas compte on va toujours trouver et c'est dommage parfois j'entends les gens justement parler tu vois d'un François Danne oui mais bon le gars il habite en montagne oui mais il a le temps parce qu'il a d'argent oui mais oui mais tout le monde se trouve des excuses pour ne pas avoir fait ce qu'il fait ou lui donne des bonnes raisons d'avoir été d'avoir réussi à atteindre ce niveau en fait la réalité c'est que le mec il s'est révé le matin il s'est dit je vais bosser quoi j'y viens je travaille je m'entraîne je me prépare je m'entoure bien je change de lifestyle j'ai une discipline tu vois et bon là on parle un peu plus d'une dynamique entrepreneuriale mais la réalité c'est que quand t'as un projet si vraiment tu mets de l'énergie et que t'y vas tu vas atteindre tes objectifs j'aime bien aussi il y a quelqu'un que tu connais bien c'est Maxime Richard il est aussi dans les teams Red Bull avec toi il est adorable il est génial et j'ai toujours retenu aussi quand il disait il faut la motivation de son objectif mais il faut aussi connaître l'implication il faut les deux et donc savoir ce qu'il va falloir sacrifier oui quelque part pour l'atteindre et donc c'est cette discipline qui manque aussi à beaucoup de monde je crois que les gens rêvent très fort et puis après quand ils voient l'implication justement que va demander leur objectif ils disent oulala oui mais alors on se trouve ça va être trop difficile ça c'est pour les gosses de riches et tous des trucs comme ça donc je repense aussi souvent à ce qu'il m'a dit dans ce côté là c'est très vrai les générations qui arrivent elles sont démentes elles ont évolué dans un monde qui n'est pas celui dans lequel nous on a grandi mais ce qui est sûr c'est qu'il y a cette espèce d'envie du tout tout de suite alors qu'un projet de fond moi je dis toujours tout ce qui vaut la peine d'être vécu prend du temps prend de l'énergie et difficile à atteindre et c'est d'ailleurs ce qui donne beaucoup de goût quand tu arrives au bout d'une traversée d'une chaîne de montagne et que tu as eu vraiment du mal pendant 25 jours c'est le moment de l'arrivée il est fantastique parce que ça fait 25 jours que tu luttes comme un débile pour arriver au bout et en fait cette approche du tout tout de suite elle est tellement c'est tellement triste et c'est négatif et c'est pas productif alors que se dire ok moi j'ai un objectif qui peut être assez ambitieux tu vois et de se dire tous les jours je vais me rapprocher de mon objectif un petit pas puis un petit pas puis un autre et puis la bonne rencontre et puis tu te fixes des mini objectifs des micro objectifs il faut que je parle à un tel pour trouver mes canettes il faut que je discute avec tel gars pour assurer le bateau il faut que et puis tu avances et tu fais tomber tous les portes les unes après les autres et puis un matin tu te réveilles et t'as un bateau d'expédition on en parle aujourd'hui et je te promets Hanbe je te promets que ce bateau va avoir le jour j'en suis certain j'ai aucun doute là-dessus ça va être une question de temps d'énergie et de beaucoup de sueur et de travail mais le bateau va avoir le jour c'est ceux qui se relèvent toujours et puis je dis parfois aussi on se dit oh il y a un truc trop bien justement j'ai ça on me filetait le contact ça va marcher et en fait ce contact là ne va peut-être pas marcher mais il va te faire avancer et il va peut-être t'amener vers un autre contact donc c'est pas nécessairement dès qu'on se dit que et qu'il y a un contact ça va marcher il ne faut pas se décourager aussi vite mais je trouve parfois tu as aussi les faux espoirs mais qui te font avancer tu vois ce que je veux dire c'est pas que c'est facile c'est pas que la ligne est droite mais petit à petit que ça marche que ça ne marche pas les succès comme les échecs te font avancer moi souvent quand j'ai atteint un objet exécutif la plupart du temps juste avant de l'atteindre j'ai eu un gros un gros coup de frein un gros moment dur et c'est toujours à partir du moment où tu décides de baisser la tête et de vraiment traverser le mur tu vois dire non non mais attends tu fais l'extra d'extra mile que tu y arrives toujours il y a un moment de setback assez important ça c'est une chose et non ce que tu dis est super intéressant parce que je pense aussi qu'il faut avoir confiance dans la vie tu vois il faut se dire que la vie est bien faite et même dans les moments compliqués en fait il y a toujours une raison et si tu regardes avec un peu de distance tu te dis ah mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi pourquoi ce truc sur le moment même il t'arrive un sale truc et tu vas pleurer sur ton sort et tu vas te dire ah ça ne va pas fonctionner ça ne va pas marcher et puis avec du recul tu dis ah mais en fait ça m'a permis de rencontrer telle personne ou parce que on ne s'est pas lancé là-dedans on a évité de faire cette erreur et en fait la vie est bien faite j'ai eu un accident tu vois assez grave où je me suis tout cassé j'avais je me suis pété les deux enfin plein de vertèbres mes deux hanches étaient ouvertes en deux enfin j'ai eu un sale accident de parapente alors sur le coup tu te dis bon bah ça y est il va falloir apprendre à marcher et tout c'était horrible je m'étais dit ça va être la pire expérience de ma vie et en fait j'ai passé six semaines dans un lit à regarder le plafond pendant six semaines je ne pouvais pas bouger ça c'est vraiment dur j'espère pour toi que le plafond était beau immobilisé dans une chambre d'hôpital c'était très dur parce que tu laisses ton intimité à la porte tu vois tu dépends de toutes les personnes qui t'aident et tout ça et mais ce qui était incroyable c'est que ça m'a vraiment permis de réfléchir j'avais jamais eu six semaines pour juste faire fonctionner mon cerveau et c'est à ce moment là qu'est née l'idée du bateau d'XP du premier bateau et puis c'est c'est à ce moment là que j'ai commencé à réfléchir à certains trucs et puis appeler certaines personnes et puis aussi tu fais le tri dans ta vie parce que tu te dis bon là je me suis pété le dos tout ce que je demande c'est de retrouver une santé plus ou moins saine et de pouvoir recommencer à marcher et donc tu fais aussi le tri dans ce qui est important et ce qui est moins dans ta vie parce que tu te dis bon en fait parfois je m'emmerde avec des petites histoires je me fais plein de soucis avec des bêtises tu vois et en fait la réalité c'est qu'il y a des choses plus importantes et en fait post-tériori c'était probablement une des meilleures expériences de ma vie ouais et donc si tu fais confiance dans la vie tu te dis ok happens what happens je continue à avancer et ça fait partie du process alors il n'y a pas trop de règle c'est une question d'attitude tu te dis ouais là j'arrive face à un obstacle t'as deux manières de réagir tu peux faire demi-tour tu peux dire ah génial un challenge on y va tu vois et c'est juste une question d'attitude si cet épisode te plaît il y a un lien direct pour le partager avec un ami c'est un super moyen de le faire découvrir ce qui permettra en plus de planter encore plus d'arbres avec les oreilles bien sûr j'aime bien en chinois je crois que le mot chaos c'est ou crise voilà qui veut aussi bien dire chaos que chance opportunité ça c'est c'est assez sympa je trouve comme concept t'as pas mal de choses point de vue de mindset c'est intéressant cette histoire de parler à des étrangers à un étranger tous les jours on se connaissait pas donc voilà pour aujourd'hui t'as du bonus c'est génial parce que des fois les gens sont surpris parce qu'évidemment tu dois trouver une manière déconnectée et donc des fois tu vois quelqu'un j'adore tes baskets tu l'as trouvé où ça fait n'importe quoi les gens qui te regardent leur dire c'est quoi ça qu'est-ce qu'il me veut tu es là ouais tu serais étonné les gens en fait sont demandeurs après un certain moment tu commences à reconnaître les profils qui vont réagir qui vont être contents de discuter et tout et puis tu tu crées des liens tu t'intéresses aux gens les gens s'intéressent du coup aussi à ce que tu fais et en fait c'est juste du lien social on en a tous besoin et c'est marrant parce qu'aux Açores tu vois c'est une petite île nous on vit sur une île où il y a 15 000 habitants et en fait tout le monde se connaît c'est une grande famille et donc là c'est beaucoup plus tout à fait normal quand on arrive à la boulangerie avec Jack petite dame va venir il va vouloir jouer avec lui il va lui demander son nom il va discuter au début ça me paraissait un peu bizarre tout le monde me parlait c'est bizarre tu vois et en fait une fois qu'ils t'ont vu 10 fois ils se disaient le gars il vit ici donc c'est pas un touriste et c'est très chouette c'est très chouette en fait de revenir sur ces valeurs un peu communautaires comme ça c'est très important t'as d'autres petits challenges que tu te mets comme ça ? non ça c'est vraiment un des trucs j'ai commencé ça un jour parce qu'un copain m'avait dit c'est marrant je fais ça et en fait donc des fois tu vois il est 10h du sort je me dis tiens j'ai pas causé à mon étranger aujourd'hui tu vois j'essaie de trouver une pompe à essence j'aimerais être 5 minutes et non non c'est drôle et non j'ai pas tellement de petits challenges comme ça mais là j'essaye justement je suis dans une réflexion pour le moment parce que je veux m'entraîner pour le Red Bull Xalp qui arrive à la fin de l'année et donc là je suis en train de réorganiser mes journées et d'essayer de vraiment revenir sur une discipline d'entraînement et on parlait du mot discipline c'est un mot qu'on aime pas parce qu'on aime pas la discipline enfin je veux dire tous les enfants qui ont été à l'école tu vois n'aiment pas trop ça mais moi je trouve la discipline c'est quelque chose d'assez intéressant d'être capable de se dire ok en fait j'ai pas envie de me lever demain matin à 6h pour aller courir ça me motive pas mon réveil va sonner je vais avoir envie de l'étarder et de retourner dormir mais ce qui est génial c'est que si tu si tu tiens le coup et que tu dis allez go on y va 10 minutes plus tard t'es dans la nature t'es arrivé du soleil magnifique et tu regretteras jamais d'être sorti et en fait la question c'est d'être capable de se dire allez on y va et on y va tous les jours et on s'entraîne plus t'as la fierté de toi t'as confiance en toi ce qui fait qu'il y a plus de choses exactement tu te sens capable d'atteindre des objectifs tu vois et puis même physiquement tu te sens mieux parce que t'évacues le stress parce que tu fais de l'activité physique et tout ça donc c'est vraiment une question de se dire à un moment ok se fixer les objectifs et se dire ok moi j'ai envie ça peut être des tout petits objectifs ça n'a aucune importance en fait je ne demande à personne d'aller courir un marathon dans trois mois tu vois c'est juste de se dire ok maintenant je vais avoir une discipline et c'était un peu comme la discipline de faire son lit le matin tu vois c'est de se dire tu te réveilles et tu commences ta journée avec une petite discipline voilà t'es quelqu'un de structuré oui j'avais entendu un moine qui disait qu'on apprenait ça quand il arrivait au monastère un moine moodyste il disait on n'a pas grand chose mais le matin on fait son lit on part sur un premier bon point pour voilà comme si tu mettais de l'or dans ta tête c'est très marrant donc oui voilà non non mais c'est ça mais c'est je veux dire vraiment on est on doit on doit utiliser toutes ces petites techniques je crois que j'ai pas fait mon lit ce matin merde mais j'ai arrêté la chambre j'ai arrêté la chambre mais non mais c'est chouette parce que tu vois dans ton cas par exemple avec le podcast tu dis ok je fais ma liste des gars que j'ai envie d'interviewer je prépare ceci je peux voir cela et puis ce qui fait qu'un jour tu réussis à faire des podcasts hyper qualitatifs tu vois mais ça c'est pas fait en un jour ah non ça c'est clair tu m'as envoyé ouais tu m'as envoyé tu vois la marche à suivre pour les enregistrements et tout ça le truc il est hyper vivé hyper propre hyper organisé hyper structuré tu vois ça prend du temps ça demande de l'énergie ça demande c'est pas juste une conversation et donc je trouve ça génial et si tu et plus tu plus tu te penches sur ton projet et plus tu mets de l'énergie là dedans plus tu t'améliores en fait c'est une question de pratique on dit qu'il faut 10 000 heures pour être bon dans quelque chose et puis parfois aussi c'est marrant comme les retours arrivent au bon moment où parfois tu te décourages là tu dis et que comme si t'avais un petit coup de pouce qui arrivait pour te dire non mais t'es sur la bonne voie vas-y je me souviens toujours un matin où je me disais qu'est-ce que je fais tu sais les gens se rendent pas compte que pour 5 minutes d'audio c'est une heure de travail pour moi facilement et donc avec tout le travail que je fais parce que j'édite beaucoup derrière pour que le son soit vraiment bien que ça mette l'invité en valeur et tout enfin bref et un jour j'étais dans mon lit le matin justement tu sais le jour où t'arrives pas à te lever tu dis oh purée c'est dur quoi est-ce que je vais vraiment faire ça ou je prends ma journée pour moi faire ce qui me plaît etc plutôt que d'être collée devant mon écran à couper du son là et puis j'étais en train d'interviewer René Ouset c'est aussi un réalisateur sous-marin et celui qui a fait Tal Asad pendant des années il le fait toujours je crois et c'est quelqu'un de génial et il m'avait je l'avais interviewé la veille on devait faire une deuxième partie et il m'avait envoyé pendant la nuit parce que lui il était à l'autre bout du monde là des chants de baleines alors tu te réveilles et je dis tiens au fait cette nuit j'ai enregistré des chants de baleines si ça t'intéresse pour mettre dans le podcast tu te réveilles et t'entends des baleines à bosse qui chantent et tu te dis c'est pour ça que je le fais c'est parce que je veux vivre des moments comme ça je veux les partager je veux que ça fasse vibrer d'autres personnes il y a eu plusieurs fois comme ça où je me dis est-ce que c'est bien ce que je fais est-ce que je me perds où t'as des petits encouragements comme ça tout à coup un auditeur qui te connait pas qui dit ah voilà j'écoute le podcast un grand merci parce que je vais partir à la rencontre des peuples autochtones qui défendent des forêts j'ai pu contacter grâce à toi tel et tel invité qui ont été là-bas c'est trop cool et tu te dis ah mais donc il y a quand même un petit impact il y a des choses qui se passent grâce à ça et là tu dis bon allez ok je continue et sans compter tous les gens qui te contactent jamais pour te dire que tu les as impactés mais c'est ça oui oui non non clairement clairement c'est ce que disait Mike Horn tu vois l'aventurier il disait si une personne qui lit mon livre sur les milliers de personnes qui lisent mes bouquins si je peux aider une personne à traverser sa journée tu vois à se surpasser ou à ou à à réagir différemment lors d'un coup dur tu vois en se disant que Mike Horn a quand même fait le tour de la planète by Fermin sans motorisation plein de situations très compliquées si je peux aider juste une personne c'est réussi ouais et je trouve c'est vrai en fait en soi tu vois donc c'est vrai que avec ce que tu fais tu fais passer des messages et je suis sûr que tu touches les gens et beaucoup plus que ce que tu imagines en fait au fond grâce à votre temps aussi merci à tous les invités ouais mais il y a aussi toute l'inspiration je pense que ce qui est ce qui est vraiment intéressant tu vois c'est je dis toujours lead by example tu vois c'est de après moi je dois m'améliorer dans plein de domaines mais ce que je trouve très chouette c'est d'aller par exemple là dans deux mois je vais à Maretsu justement parce que tous les ans les rétos qui sont sortis il y a 20 ans de Maretsu moi ça fait 20 ans viennent parler de leur expérience professionnelle et essayer d'inspirer les jeunes tu vois et j'ai déjà fait ça plein de fois dans des écoles surtout dans des écoles plus compliquées tu vois dans l'enseignement technique et tout ça et dans des écoles où il y a un peu de difficulté d'aller discuter d'aller parler avec les jeunes essayer de les inspirer ça c'est génial et le meilleur truc que tu puisses avoir recevoir c'est un message ou un mail ou un d'un gars qui te dit ah Tom ton voyage m'a inspiré j'ai retapé un vieux vélo et je vais partir jusque dans le sud de la France avec mon sac en autonomie complète et tout ça ça c'est bonheur et ça c'est génial et moi je le sais parce que je suis passé par là j'ai envoyé un mail à Mike Horn quand j'avais 19 ans en lui disant je vais aller jusqu'à Istanbul en paramoteur en partant de la Belgique et à la moitié du voyage il m'a renvoyé un message en lui disant je vois que t'avances bien courage continue comme ça c'est super et clairement c'était de sa faute c'était grâce à lui de sa faute mais clairement j'avais lu Latitude 0 et j'ai dit mais qu'est-ce que moi je pourrais faire un truc qui le gars m'a inspiré et donc si aujourd'hui à ma petite échelle je peux essayer d'en inspirer un ou deux aussi c'est génial ah oui c'est top moi ma petite fille qui est revenue toute excitée hier de l'école en disant ouais on a vu un grand monsieur il devait se baisser pour passer la porte c'est d'être Harold l'auditeur qui va partir et donc il fait il va aussi faire pour les écoles comme ça des petites communications et donc il vient d'abord avant de partir dans les écoles et je me dis c'est une chouette tous des cercles vertueux et c'est à la portée de tout le monde quoi tous ceux qui écoutent n'hésitez pas il y a des écoles qui sont très demandeuses de plein de choses et il y a plein de messages à faire passer c'est trop génial le fail qui t'a le plus appris à mon avis on a déjà parlé de ton lit d'hôpital c'était pas mal il y a d'autres choses des gros fails ah ouais finalement comme on disait c'est justement on rebondit c'est incroyable ce qu'on peut apprendre avec une claque ouais j'ai eu trois accidents en trois ans tu vois des trucs assez sérieux et parce que j'avais à ce moment là un peu ce qu'on va appeler le syndrome champion du monde tu vois je faisais moins attention je pensais que j'étais indestructible tu vois et là j'ai vraiment dû apprendre après à écouter mon intuition parce qu'à chacun de ces accidents le matin même ou pendant l'action tu vois par exemple j'ai un accident un peu sérieux quand même où j'ai perdu deux phalanges à ma main droite tu vois il manque un morceau et ça c'était un accident que j'ai eu avec Sean Villanova et Nicolas Favre tu fais plus le V de la victoire tu fais un J de la victoire maintenant voilà tu vois et ça je le vis super bien tu vois et c'est un peu ma main d'aventurier donc tu vois c'est drôle parce que quand j'étais au Pakistan la première fois avec Sofia je lui ai dit ouais je trouve ça assez classe tous ces porteurs d'altitude qui ont des phalanges en moins parce qu'eux se gèlent les doigts et puis ils sont coupés les phalanges je sais pas j'avais une espèce de je trouvais ça assez impressionnant et puis le jour où j'ai appelé Sof pour lui dire que je m'étais fait arracher la main par un rocher elle m'a dit ah mais c'est juste que tu voulais super bien réagi je te parle de ça je te parle de ça parce qu'on faisait un documentaire et on était en train de grimper sur une voie vierge un truc qui avait jamais été grimpé et à la deuxième longueur de corde à 80 mètres du sol je dis à Sean et Nico je le sens pas trop je le sentais pas tu vois j'avais un mauvais pressentiment depuis le début de la journée et tout était filmé j'avais une caméra sur la tête eux avaient une caméra sur la tête et je leur ai dit ouais les gars j'aime pas trop il y a des cailloux qui tombent je sais pas je pense que j'ai pas le niveau et eux c'est des grimpeurs pro tu vois ils mettent ils attrapent les rochers du bout des doigts tu vois ils font jamais rien tomber mais moi j'avais besoin de faire un peu plus d'efforts et à ce moment là ils me disent ok monte avec nous sur la vie on va tirer un rappel et on va te redescendre et à ce moment là je mets les deux mains sur un rocher et tout part un truc gros comme un frigo toute la paroi s'arrache et je tombe avec et heureusement la corde a pas été sectionnée mais dans la chute ma main s'est fait écraser par le rocher et vraiment une minute avant je l'ai dit et c'est filmé et je l'ai dit les gars je le sens pas trop j'ai un mauvais pressentiment j'aime pas trop ça et en fait je pense que c'est super intéressant d'écouter ou d'apprendre à écouter son intuition parce que on parle beaucoup d'instinct et d'intuition l'instinct c'est animal tu vois c'est une chose mais l'intuition c'est basé sur l'expérience c'est toutes les expériences acquises qui à un moment tu dis attends dans cette situation là attention sois un peu extra careful fais un peu plus gaffe et quand j'ai eu mon accident par contre c'est la même chose le matin je le sentais pas quand j'ai eu mon accident à la main même combat et en fait je me suis vraiment la leçon que j'ai appris de ces fails c'est vraiment d'écouter son intuition comment tu fais la différence entre une peur simplement parce que tu vas faire quelque chose de difficile mais dont tu es capable mais tu as une appréhension ou vraiment une sorte d'avertissement que tu as dans le corps qui t'arrive c'est très particulier et comme tu le dis c'est dans le corps c'est dans les tripes tu le sens tu sais pas pourquoi c'est pas l'expliquer mais si t'es un petit peu à l'écoute tu vas le sentir et encore une fois tu vois je sais que ça ça semble un petit peu ésotérique comme ça tu vois mais vraiment je crois que nos sens animaux sont super développés et on a oublié comment les utiliser et c'est pas éotérique je vais donner un exemple très simple tu vois je vais donner un exemple super simple ça t'est sûrement déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir un mauvais pressentiment tu vois moi je dis toujours la première impression est souvent la bonne surtout si elle est mauvaise c'est à dire que si t'as pas un bon feeling quand tu rencontres quelqu'un parce qu'il a peut-être pas des bonnes intentions tu vois c'est vraiment un truc qu'il faut écouter parce que 99 fois sur 100 ça va se valider dans les deux prochains mois tu vois tu vas avoir une mauvaise surprise on va te faire un sale coup ou un truc comme ça et en fait on a ça en nous on lit les gens et ça va être dans leur comportement ça va être l'expérience que t'as accumulée humainement à travers tes voyages et tout ça mais tu vas sentir que l'intention n'est pas bonne ou tu vas sentir quelque chose et en fait souvent tu vas pas l'écouter tu vas dire non mais bon le mec ce qu'il me propose c'est quand même vraiment chouette c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu bizarre il y a quelque chose de bizarre mais bon quand même les arguments sont bons et tu vas essayer de te convaincre qu'en fait tout va bien et puis tu vas te faire arnaquer ou tu vas avoir une sale expérience ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et en fait là c'est juste un exemple humainement c'est intéressant de l'analyser comme ça mais en expé c'est la même chose sauf que là tu risques un peu ta vie et donc pour nous par exemple et pour répondre à ta question la gestion du risque pur tu vois pour faire la différence entre la peur justifiée ou juste on a des outils et moi un de mes outils c'est quand j'arrive sur un décollage de parapente par exemple j'analyse trois choses j'analyse le premier truc c'est mon entourage enfin ce que j'ai autour de moi my surrounding c'est ok quel est le vent quels sont les nuages quelles sont les conditions est-ce que l'endroit il est facile à décoller est-ce que c'est raide ou est-ce que c'est pas raide est-ce que est-ce que j'ai déjà décollé de là ou pas est-ce qu'il y a une ligne électrique pas loin tu vois quels sont les dangers donc ça c'est vraiment l'analyse au sol le premier point le deuxième point c'est mon analyse personnelle comment je me sens est-ce que j'ai bien dormi est-ce que j'ai mal dormi est-ce que j'ai renversé mon café au petit déjeuner ce matin ou est-ce que je suis plutôt dans un bon mood est-ce que je me suis fait larguer par ma copine ou est-ce que émotionnellement je suis bien tu vois c'est vraiment important et si tu fais un scan tu te poses cette question c'est simplement de se dire ouais en fait j'ai 10 heures de décalage horaire dans les dents tu vois je suis crevé j'ai pas mangé j'ai soif et plein de choses mais ça te permet de faire un scan et puis le troisième point c'est ta mission pourquoi je suis venu je suis venu pour décoller et faire un vol les distances ok si dans ces trois points tu vois il y a trop de feu au rouge il faut juste pas y aller mais si par contre tu le sens bien tu dis attends ma mission elle est claire et je peux l'atteindre et je me suis entraîné je me sens bien mentalement et tout va bien j'ai bien mangé ce matin j'ai pas renversé mon café et le décollage il est assez facile et il devrait pas présenter trop de difficultés et bien les feux sont verts et tu peux y aller et en fait souvent c'est le fait de se poser ces trois questions ou en tout cas de prendre une minute pour analyser ça ça te permet ça te permet d'isoler certains dangers en tout cas de les voir parce qu'on pense parfois qu'on a tellement d'expérience que tout va bien se passer et on le prend pour acquis mais en fait ça fait du bien juste de prendre cinq minutes pour analyser ça et en fait ça peut se faire dans tous les domaines tu vas rentrer dans un rendez-vous et bien tu passes par tes trois phases tu vas aller à la rencontre de quelqu'un ou tu vas te lancer dans un défi sportif ou tu as un objectif pour ta journée et c'est hyper simple en fait mais ça permet quand même de voir un peu plus clair je pense waouh j'adore j'adore merci le succès dont t'es le plus fier ça demande évidemment de définir le succès ce qui est très intéressant ouais ouais je pense vivre de ma passion quoi au sens large du terme tu vois d'avoir pu on me demande souvent c'est une formule que j'utilise souvent on me demande souvent comment t'as fait pour vivre de ta passion et je dis en fait la réponse c'est dans la question c'est la passion tu vois être passionné et être parfois un peu monomaniaque tu vois ça m'a vraiment ouais fait vivre des trucs incroyables et donc ça si je devais souhaiter le meilleur à qui que ce soit ce serait de souhaiter à quelqu'un d'avoir une passion d'être curieux de partir à la découverte de ce qu'on aime tu vois et je dirais que c'est ça d'aujourd'hui pouvoir me retourner sur les 20 dernières années et me dire j'ai fait ce que j'aime ça c'est chouette même si soyons francs tu vois il y a plein de difficultés je passe beaucoup de temps tu parlais tout à l'heure des montages qui prennent des heures pour 5 minutes de son tu sais de quoi je parle moi je monte une XP et c'est des heures de logistique et de coups de fil et d'organisation à demander pour aller voler au Pakistan et les trucs et en fait c'est beaucoup beaucoup de difficultés les gens ne se rendent pas compte mais toi tu as une vie parfaite tu passes ta vie à voler en parapente mais le parapente c'est vraiment le type on fait matin, midi et soir voilà voilà tu vois d'ailleurs j'aimerais voler plus là tu vois je suis en train justement de redéfinir un peu mes timelines et mon lifestyle parce que parce que je sens que je m'éloigne un petit peu de ma passion pour le moment parce que mes projets prennent beaucoup de place et donc j'ai envie de retourner dans la même réflexion je suis tout le temps devant un ordi alors que j'adorais être dehors c'est ça que j'essaie de faire passer bon il faudrait les temps que j'y retourne un peu aussi ouais voilà mais alors ça ça peut se faire tu vois en optimisant aussi tu vois il faut penser à l'optimisation tu veux dire je peux me lever 10 minutes plus tôt je peux tu vois être un peu plus rapide sur certains de mes process je peux me donner des règles ou en gros moi par exemple il y a un truc que je fais maintenant c'est que souvent je réponds plus au téléphone avant 11h du matin tu vois je suis pas dispo c'est tout et la première fois que le sponsor essaie de m'appeler il me dit j'ai essayé de t'appeler ce matin et j'ai dit simplement très gentiment en fait moi je réponds pas au téléphone le matin parce que je suis en entraînement je suis pas disponible le matin la deuxième fois il m'appelle toi t'as lu Tim Ferriss ouais non mais mais en fait je le fais aussi ouais ouais j'ai lu Tim Ferriss ouais tout à fait mais c'est important parce que de se rarifier tu vois et de en fait c'est toi qui c'est toi qui définis les limites et c'est important de le faire et sinon on est constamment dans la réponse dans l'immédiat et ça ça mène rien de bon tu vois il faut trouver un peu d'indépendance je pense à ce niveau là donc et c'est combiné c'est toujours une recherche d'équilibre personne ne le trouve vraiment au bout du compte c'est clair et quand on veut se lancer dans une vie justement qui est faite de passion il y a beaucoup de freins alors quels sont tous les conseils à ne pas suivre à ne pas écouter parce qu'on en reçoit beaucoup dans ces cas là on dit mais enfin j'avais cette conversation récemment avec un ami qui me disait que ça m'a fait réfléchir il me disait même les gens les plus proches de toi tu vois et qui t'aiment beaucoup et qui ont plein de bonnes intentions vont te freiner assez naturellement vont te freiner on sait pas très bien pourquoi mais il y a un processus comme ça ils ont peur pour toi ils t'aiment ils ont peur pour toi ils veulent pas qu'ils t'arrivent tu vois c'est toujours un peu il y a une espèce de concurrence parfois malsaine tu vois je sais pas je comprends pas toujours les procédés tu vois mais si t'étais pas fracassée trois fois t'aurais peut-être un peu moins peur à maman ouais voilà non mais moi j'ai eu beaucoup de chance parce que tu vois j'ai toujours été soutenu soutenu dans mes passions mes parents m'ont toujours aidé de manière ou d'une autre en tout cas en rejet ça c'est pas sûr mais clairement mais clairement à un moment tu vois je me rappelle ma mère par exemple me disait mais est-ce que tu penses en ce moment que tu vas pouvoir vivre vivre de l'air tu vois parce que je voulais vivre de ma passion parce qu'elle était inquiète tu vois elle disait est-ce que le mec va vraiment pouvoir gagner un peu sa vie et assurer une famille et tout ça avec un parapente et en fait la question c'est de constamment se réinventer d'ouvrir une nouvelle porte d'essayer de ouais d'être inventif quoi vraiment et en fait ça s'est très bien passé mais je pense que si je devais ne pas trop écouter c'est en tout cas pas laisser la peur la peur la crainte tous ces freins-là venir jouer un rôle surtout quand t'as entre 18 et 25 ans ou 18 et 30 ans parce que je veux dire tu sors de réto t'as pas de crédit sur le dos tu te prends pour le roi du monde mais en gros t'as pas encore vécu grand chose tu vois mais t'as pas de crédit sur le dos t'as pas d'enfant à charge tu vois imaginons je veux dire essayons d'imaginer la pire situation quand t'es 18 ans hors problème de santé parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer mais je veux dire dans le pire des cas si tu te plantes et que tu plantes ton business t'iras dormir dans le canapel de ton meilleur pote ou t'iras tu vois on a quand même tous des petits réseaux des amis la famille tu vois et tout le monde est là pour te soutenir donc tu risques pas grand chose dans l'absolu ouais mais tu sais qu'Elon Musk avait j'ai pas quelqu'un que j'admire particulièrement mais je trouvais ce mindset intéressant il avait fait l'expérience de voir ce que ça faisait de vivre quand on a 3 dollars par jour quelque chose comme ça et donc il a été dans les refuges pour sans-abri la soupe populaire tout quoi il s'est dit bah tiens même avec seulement 3 dollars je créerai pas de fin quoi et il s'est dit bon du coup go il peut rien m'arriver ouais ouais le gars il est et tu vois il dormait dans son usine ça allait pas bien même le sol et c'est sûr qu'il faut être prêt à sacrifier un peu de son confort mais je pense que c'est l'époque de tous les risques tu vois t'as l'impression j'entends des gars à 25 ans me dire non mais je vais avoir un trou dans mon CV parce que je pars 4 mois en Amérique du Sud et je suis là t'es déconne ou quoi de quoi tu parles enfin je veux dire non désolé mais tu vois je l'ai entendu aussi ce coup là faire une expérience à l'étranger apprendre une langue c'est un diplôme en plus la réalité c'est que ça va t'ouvrir les yeux sur plein de choses tu vas culturellement tu vas découvrir plein de trucs tu vas revenir avec des nouvelles idées des choses auxquelles on pense pas ici et tu vois et clairement c'est un des trucs qui m'a le plus appris c'est les voyages les voyages les rencontres d'autres cultures d'autres manières de vivre et c'est quand tu vois que tu t'ouvres les yeux et que tu te dis en fait il y a tellement de manières de vivre sa vie exactement et nous on est quand même un petit peu formaté on te met sur un banc à l'école en te disant tu vas t'asseoir six heures par jour sur le banc obéir et te taire faire tes devoirs et puis l'idée c'est un peu triste mais c'est qu'après tu continues et que tu ailles trouver un boulot ou tu fais la même chose et en fait il y a tellement d'autres manières de vivre sa vie qui peuvent être extrêmement intéressantes aussi et donc il faut pas laisser ceux qui n'y croient pas te freiner quoi complètement et j'ai envie de faire face au message aussi que c'est pas parce qu'on a plus de 18 ans ou quoi que tout devient impossible plus compliqué ça on va l'admettre mais petit pas par petit pas c'est fou le chemin qu'on peut faire à fond à fond et moi j'ai encore plus d'admiration pour les gens qui se réinventent complètement à 50 ans tu vois ou qui reprennent les étudiants à 40 ans qui changent complètement de formation qui se découvrent une passion tu vois je trouve ça encore plus génial tu vois que plutôt et c'est pour ça que vraiment c'était un truc que j'avais lu quelque part je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça il disait tu vois tous les matins tu te regardes dans la glace et tu te dis est-ce que aujourd'hui je suis la personne que j'ai envie d'être en train de faire ce que j'ai envie de faire tu vois ce que j'avais envie de faire est-ce que je vais dans la bonne direction et si trop de jours d'affilée la réponse est non tu vois que t'es pas à ta place c'est que tu dois changer quelque chose et il faut il faut acter quoi tu vois et je trouve ça intéressant parce que encore une fois c'est un petit peu comme l'exercice de la gestion du risque tu vois c'est de se dire ok comment je me sens et tous les jours tu te poses la question simplement de brosser la dent c'est une question de discipline tu te dis bah quand je me brosse les dents je me pose cette question mais qu'est-ce que je voudrais améliorer qu'est-ce que je voudrais changer est-ce que je voudrais passer plus de temps avec ma famille est-ce que je voudrais tu vois et je pense que redéfinir ses priorités constamment c'est super intéressant parce que sinon tu rentres dans une routine où en fait tu vois la routine fait la vie et puis la vie elle passe et puis c'est terminé et on dit que ce qui a le plus important c'est les copains et la famille en fait les copains et la famille on les voit plus du tout on passe très peu de temps avec eux parce qu'on est tout le temps dans le business donc on est vraiment en écart entre ce qu'on pardon entre ce qu'on dit qui est important et ce qu'on fait réellement et non c'est clair tout à fait tu sais je donne des conférences régulièrement pour des grosses boîtes et j'avais donné une conférence au cercle de Lorraine qui est un cercle d'affaires assez important à Bruxelles et alors en discutant avec les personnes parce que bon c'est tous les gars plus âgés et qui ont des grosses carrières ou sont un politique et dans des trucs qui sont quand même assez assez intenses et moi j'avais pas de leçon à leur donner tu arrives t'as 30 ans et tu viens parler de la vie à ces gars là je veux dire je me sentais pas tout à fait légitime mais en discutant avec eux je me suis rendu compte d'un truc c'est que la plupart de ces gars la grande majorité de ce groupe quand ils discutent un peu avec eux ils te disent en fait c'est un regret c'est que j'ai pas vu mes enfants grandir j'ai pas passé beaucoup de temps tu vois avec mes gosses j'ai fait passer mon travail avant tout j'étais un workaholic tu vois alors des fois voilà c'est un choix que tu fais mais ça je trouve c'est vraiment important encore une fois de définir ses priorités tu vois et de se dire ok c'est quoi les choses les plus importantes pour moi et quand tu fais une traversée de chaîne de montagne à pied en parapente en autonomie complète tout ce que tu emmènes avec toi tu dois le porter tu vois dans ton sac donc tu apprends à être minimaliste à faire tes choix tu vois et à dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est vraiment important qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je ferai pas et en fait tu te rends compte qu'au début tu prends un sac et le coup trop lourd souvent à peu près une semaine tu te retrouves à tout mettre dans un carton pour les envoyer par la poste chez toi renvoyer ta tente parce qu'en fait tu peux dormir dans ton parapente renvoyer casser ta brossadant en deux pour gagner 5 grammes et en fait pour moi ça a été une leçon de vie super intéressante parce que je le fais encore aujourd'hui je fais le tri tu vois dans mes amis parce que t'as des relations qui sont toxiques et qui en fait ne servent à rien dans ma manière de fonctionner dans les choix que je fais au niveau boulot avant j'acceptais tout j'avais toujours le sentiment de il faut dire oui parce que sinon je vais rater une opportunité mais en fait non on l'a tous je peux ne pas faire une conférence parce qu'en fait je le sens pas ou que c'est au bout du monde donc le gars il est juste pas sympa tu vois ou ne pas accepter une interview ou ne pas accepter parce que je trouve que voilà et en fait être capable de dire non être capable de faire ses choix et donc d'où la nécessité de redéfinir constamment ses priorités pour savoir ce qu'on veut faire ce qu'on veut pas faire et où on va wow top il y a une citation qui t'inspire un truc que tu te dis souvent ouais c'est life begins at the end of your comfort zone tu vois c'est que la vie commence à la fin de ta zone de confort et j'y crois vraiment je pense que si on reste tous dans notre vie un peu planqués et qu'on sort pas d'une zone de confort on n'apprend pas grand chose et en fait tout l'intérêt de notre passage sur terre c'est d'apprendre c'est de s'enrichir émotionnellement tu vois intellectuellement c'est de c'est de découvrir une nouvelle chose si toutes les journées se ressemblent tu vois il n'y a pas tellement d'intérêt au bout du compte donc ça ressort de ce que tu disais aussi quand tu disais l'incertitude quand tu te poses tu dois marcher six jours et tu dis c'est là que tu te sens vraiment vivant tu dis c'est dingue on passe nos vies à essayer de maîtriser le risque qu'il ne nous arrive rien et de s'entourer d'une sécurité pour l'avenir pour ceci pour cela et puis on s'emmerde non et puis on a des souvent l'erreur que beaucoup de gens font c'est qu'on a des excusez-moi c'est en anglais des high expectations tu vois on s'imagine toujours que ça va être tu vois et c'est aussi lié au monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec tu vois tout le monde qui montre la meilleure facette de sa vie et tout ça et donc tu as des attentes qui sont très fortes donc ça fait six mois que tu attends de partir en voyage et puis tu arrives et il fait gris il n'y a pas de soleil et il pleut pendant deux jours et du coup c'est la déception et en fait c'est vraiment important d'être capable d'accepter les choses comme elles sont les choses que tu peux maîtriser et celles que tu ne peux pas maîtriser et aussi je crois de juste de juste laisser aller tu vois se laisser un peu aller et de justement éviter d'avoir trop de high expectations tu vois de faire des films ouais lâcher prise relax tu vois tout va bien c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment tu vois mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose important ouais carrément moi j'ai un petit maître zen à la maison quand elle avait cinq ans une fois je me souviens à une petite fille on voulait profiter de la journée et elle j'ai oh il pleut et elle regarde la fenêtre et elle dit ouais super il pleut je ne m'attendais pas à ça et puis on lui dit mais elle a raison mince oui il pleut c'est super non mais à fond c'est vrai quand tu sors d'une sécheresse tu vois comme ce qu'on a vécu cet été tu vois mon père agriculteur quand il a vu la pluie cette année c'est la fête on a presque ouvert le champagne quoi tu vois oui oui vraiment c'est vrai donc tout est une question en fait de perspective mais là c'est à l'époque on avait encore de la pluie on en avait même eu beaucoup mais elle avait raison quoi d'une fête mais on dit toujours she's a party on her own vraiment elle a un mindset elle a vraiment de la chance est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée non non écoute je pense qu'on a on a couvert pas mal pas mal de sujets tu vois moi j'ai adoré non je pense que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui enfin en tout cas dans cette phase-ci de ma vie c'est la difficulté et le challenge de gérer ma vie d'aventurier et ma vie de famille tu vois et on en a pas enfin on l'a un petit peu abordé mais c'est vrai que tu vois d'être un peu toujours déchiré entre partir six semaines au Pakistan pour aller battre un record ou voir mes enfants grandir et ça c'est vraiment pour le moment un truc qui est compliqué pour moi parce que j'ai très envie d'être hyper présent pour mes enfants et d'un autre côté je suis qui je suis parce que je fais ce que je fais aussi ça me définit un peu et donc et j'ai dès le départ je me suis dit que j'allais pas changer ça mais en fait là aujourd'hui je suis en train de réorganiser mes taglines et d'essayer de voir comment je peux combiner tout ça et c'est pas facile non c'est ce que je me pose souvent pour les aventuriers qui ont une famille et je me dis femme très compréhensive quand même derrière ouais ça déjà et puis tu vois et puis simplement tu vois quand tu quand t'as vécu pendant quand t'as voyagé pendant 20 ans et que tu devais juste prendre soin de toi et puis faire ce que tu veux ce que tu aimes faire tous les jours et puis toujours au lendemain tu te retrouves avec des enfants qui sont juste déments tu les vois grandir t'as envie de vivre ça avec eux t'as pas envie de rater la moindre étape ouais oui c'est compliqué et d'un autre côté tu vois mes sponsors mes partenaires m'attendent ils attendent du résultat ils attendent du contenu ils attendent des films ils attendent de l'impact médical et tout ça c'est légitime et donc je dois trouver le bon équilibre et j'en parlais avec un coach parce que chez Red Bull on a un centre d'entraînement pour sportifs de haut niveau à Salzbourg donc j'y vais tous les ans pour aller voir un peu comment je me sens physiquement en faire mes tests de performance et tout ça et j'avais une chouette discussion avec lui et il m'avait dit il y a un truc que tu dois vraiment accepter et c'est d'être grateful tu vois reconnaissant reconnaissant pour toutes ces années incroyables que t'avais pu de liberté totale de voyage et de découverte et reconnaissant d'avoir deux enfants en bonne santé et en fait c'est des phases de la vie et il faut accepter que la vie c'est des phases et qu'il y a une phase qui était l'école à Maretsu puis il y a une phase qui était mes études puis il y a une phase qui était tous mes voyages et puis maintenant que ma phase aujourd'hui actuelle c'est de faire grandir deux enfants tu vois c'est une phase un peu plus familiale et simplement se réjouir de ça et remercier le matin on se révérend remercier l'univers pour ce chouette cadeau et c'est important et juste le fait qu'il me l'ait dit ça a déclenché quelque chose je me suis dit mais en fait il a raison parce que je me plaignais un peu comment est-ce que je vais faire pour trouver l'équilibre et en fait non just be grateful juste et donc c'est intéressant aussi et c'est important de se le rappeler en fait parce qu'on a quand même beaucoup de chance moi mais la majorité les belges il y a beaucoup de gens évidemment qui vivent des situations peut-être plus compliquées que les nôtres et aujourd'hui dans un monde où il y a quand même pas mal d'incertitudes c'est pas évident clairement mais il ne faut pas oublier et moi je le vois beaucoup quand je voyage qu'on est quand même dans des pays où tu as une sécurité assez incroyable on est hyper privilégié on a accès à tout tout de suite t'ouvres ton frigo tu t'allumes le robinet tu pousses sur l'interrupteur t'as l'électricité mais tu vas te balader au Pakistan encore récemment il y a un pont qui avait été arraché par des crues d'une rivière on n'a pas eu de bouffe pendant une semaine on a mangé du riz et on a perdu 6 kilos chacun et ça c'était juste nous mais dans les villages les gars ils doivent se débrouiller tu vois des enfants qui ont faim qui souffrent de maladies qui n'ont plus de nom chez nous qui n'existent même plus parce qu'ils n'ont pas accès à des vaccins et donc en fait parfois ça fait un peu de bien de se rappeler que 80% de la population mondiale vit dans une situation qui est nettement plus compliquée que la nôtre et que donc tu vois je pense qu'on a l'obligation un petit peu déjà de se contenter en partie de ce qu'on a mais aussi surtout de se réjouir de ce qu'on a réussi à mettre en place et d'arrêter un peu de se plaindre et d'arrêter de se donner des excuses aussi je trouve ouais d'arrêter de se donner des excuses tu vois c'est facile pour moi de le dire tu vois parce que ça fonctionne pas trop mal et tout ça mais tu vois on a chacun on a tous nos problèmes et nos histoires mais si on reste à broyer enfin si on boit du noir toute la journée on n'avance pas et ouais carrément super ton activité du moment alors tes projets futurs donc c'est le bateau il y a d'autres choses que tu as envie de mettre en avant ? c'est le bateau écoute oui je prépare plusieurs gros projets cette année mais là c'est un peu notre atterrissage dans les Açores le déménagement donc on part vivre sur une île au milieu de l'Atlantique on a acheté il y a quelques années une ruine vraiment un tas de cailloux au milieu d'une prairie aux Açores et on est en train de terminer la construction d'une petite maison et donc on est là dessus pour le moment et ça c'est vraiment une phase géniale parce que c'est un choix que j'ai fait parce que les Açores c'est un peu l'Europe d'il y a 40 ans tu vois c'est très calme c'est très relax c'est pour voir des enfants grandir tu vois et aller à la plage et être dans la nature tous les jours je crois que c'est assez génial donc ça c'est un de mes projets actuellement c'est mettre tout ça en place on a un projet notamment là-bas de reforestation d'agroforesterie et de permaculture génial on va se lancer dans la fabrication de miel et tout ça donc on a plusieurs projets là-bas sur place aussi qui sont vraiment tout à fait différents de ce que je fais dans ma vie de tous les jours mais qui est plutôt l'envie d'une recherche d'autonomie tu vois et de vivre à une vitesse un peu un peu un peu un peu alentie ouais et puis à côté de ça c'est un peu à l'opposé mais on a ce ce très gros projet de bateau d'expédition qu'on est en train de mettre en place et qui va nous demander beaucoup d'énergie dans les prochains mois mais c'est ouais c'est assez passionnant c'est chouette félicitations que de beaux projets je crois que j'ai pas fini de te suivre alors merci c'est sympa je compte sur toi bah oui avec plaisir alors je t'avais bien dit que cet épisode était bourré de pépites franchement mais moi j'ai pris des notes si tu veux suivre Tom sur les réseaux sociaux tu peux le retrouver sur Instagram Facebook Twitter mais aussi sur son site web thomasdedourlodo.com ou encore visiter le site Search Projects les liens sont dans les notes de l'épisode comme toujours envie de voir le film de Thomas ? il passe au festival Into the Blue à Bruxelles le samedi 26 novembre ne traîne pas trop les places par blitz si tu as aimé cet épisode abonne-toi abonne tes amis parle-en autour de toi cela aide vraiment le volet reforestation du podcast car plus il y a d'oreilles plus on plante sans toi rien n'est possible alors merci de faire partie de l'aventure avec Tom on est monté très haut et avec le prochain invité on va aller tout en profondeur car il s'agit d'un plongeur et photographe que tu connais peut-être Laurent Ballesta souvent primé pour son travail il a par exemple ramené des images exceptionnelles de son séjour en Antarctique avec Sylvain Tesson et il avait aussi pas mal fait parler de lui quand il avait passé 28 jours dans un caisson pressurisé histoire de pouvoir travailler dans les eaux profondes plus longuement pour mieux comprendre le monde des profondeurs de la Mériditerranée un record des découvertes et une aventure humaine incroyable alors abonne-toi pour ne pas rater ça merci et à bientôt merci